Mesdames, Messieurs, bonjour. Ce sera toujours avec beaucoup de plaisir qu'on saura que nous parlons ici et que vous nous recevez 5 sur 5 de l'autre côté. Vous êtes en direct sur Info TV. Nous émettons à partir de la ville de Yaroundé, la capitale du Cameroun. Le programme, c'est Espaces Minés, 10h11h52. De lundi à vendredi, vous avez rendez-vous avec les 10 mineurs. Ce jour encore, vous aurez votre quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun avec Théophile Vianibia. La dénonciation du jour sera également au rendez-vous. On terminera, si vous le voulez bien, par ce que nous appelons ici l'instant de l'analyse. Et pour ce matin, nous allons un tout petit peu réfléchir sur la chance et autour de la chance. Une interrogation. Avez-vous l'impression que la chance soit déterminante pour un être humain? Est-ce que la chance occupe une place de choix dans notre vie? De toutes les façons, nous en parlerons avec beaucoup de profondeur dans le cadre de ces échanges. Et pour cela, ils seront enseignants d'université, ils seront journalistes, ils seront consultants, ils seront sociologues. Avec un seul objectif, vous dire la vérité. Rien que la vérité, la main sur le cœur. Si vous êtes en direct sur Info TV, sentez-vous privilégier. Je commence par accueillir ceux de nos invités qui répondent déjà présents. Je commence par le docteur François Désiré-Mbesseux. Bonjour docteur. Bonjour parfait. Bonjour à monsieur le promoteur de la chaîne. J'aimerais également saluer ici tous les copanélistes, ainsi que tous ceux qui nous regardent à travers le monde. Nous voulons leur dire bonjour et nous espérons que ce séjour de plus sur la chaîne citoyenne nous permettra de croiser le fer et surtout d'apporter des arguments étincelants pour que blandisse l'humanité. Docteur Mbesseux est enseignant d'université, il est politologue, il excelle en coopération internationale. En face du docteur Mbesseux, nous accueillons notre frère et ami qui est venu également nous dire bonjour ce matin. Alain Duc, comment tu vas ? Je suis là, je vais plutôt bien, une fois de plus suivre Info TV, un instant de privilège d'être là en ce matin pour essayer d'éclairer la lanterne de cet important audimat, de cette chaîne dynamique qui monte en puissance dans l'écosystème audiovisuel national. Ce sera encore certainement un grand moment de télé. Un grand moment de télé, un grand moment de télé. Et ici, c'est une autre manière de faire la télévision. Alain Duc est journaliste. Merci d'être là Alain Duc. Merci bien, je t'en prie. En face de vous, nous retrouvons avec beaucoup de plaisir, comme tous les matins d'ailleurs, Bernardo Basson. Bonjour Bernardo. Bonjour, parfait. Ici, bonjour à vos téléspectateurs. Permettez-moi de passer deux bonjours particuliers. Le premier à mon frère, mon frère ami, vous êtes Basson. Oui. Qui me regarde certainement et à sa compagne. Bonjour à vous. Et également à un de vos fidèles téléspectateurs qui m'a contacté via un réseau social. C'est pour moi qui me suivait souvent sur RTV. Je vais penser à vous passer un bonjour cordial ce matin. Il s'appelle Deren Etouna. Bonjour à toi, mon frère. Je suis à la suite de la salutation et j'espère qu'on se verra bientôt. Je ne sais pas si je vais te rahir en secret. Au sortir de ce programme la semaine dernière, il y a une jeune dame qui voulait te parler. Et j'ai facilité cette communication en offre. Ça s'est bien passé ? Oui, parfait. Ici, ça s'est bien passé. Mais votre souris traduit tout ? Non, elle est sympathique. Ah, bien, ça c'est bien. On se parle peut-être pas tout le temps, mais quelquefois. Elle est douce. Elle s'appelle Nathalie Din Ejangé. Vous connaissez très bien son nom. Espace Milet, bien. Nathalie Din Ejangé. Ejangé, c'est un très beau nom d'ailleurs. Voilà. Merci Bernard Atou. On s'est dit bonjour de temps en temps. J'espère que tu vas bien Nathalie. Elle va certainement bien, surtout quand elle te regarde. Oui, je pense. En face de Bernardo, peut-être que lui-là aussi, notre Nathalie quelque part. On va accueillir nos consultants de tout temps et de tous les temps. Lui, c'est Pierre Blériot Niemèque. Bonjour, Pierrot. Bonjour, Pierre Farto. Et bonjour à tout votre panel. Vous ne dites pas bonjour à Nathalie ? Non, votre émission-ci va commencer à causer des problèmes. Ah bon ? Hier, après ma dénonciation, dans l'analyse que je faisais, j'ai dit que j'arrache souvent le téléphone, vous savez que je suis polygame, que j'arrache souvent le téléphone de madame et je dis, d'ailleurs je dis, viens avec le téléphone. L'une de mes épouses est plainte que je n'ai jamais arraché son téléphone. Ah, wow. Donc maintenant, voilà un nouveau problème que j'ai. Elle veut savoir pourquoi j'arrache le téléphone. Des autres. Voilà. Donc, je lui ai dit que ça dépendait. Si tu m'inspires suffisamment de confiance, je n'arrache pas ton téléphone. Elle ne devra plus te se sentir heureuse. Donc, je promets donc d'arracher son téléphone très prochainement. D'ailleurs, elle te passe son bonjour. D'accord. C'est celle avec laquelle on a mangé les légumes sautés. Les légumes sautés. Voilà. Donc, pour que tu les... Comme tu les connais toutes. C'était arrosé d'un très bon vin rouge. Voilà. Vous savez, chez nous, les Bantoulous, le vin est rouge. Donc, à chaque fois, quand on m'invite quelque part, on va me donner le vin blanc. Je dis non. J'ai un problème psychologique. Chez moi, le vin est rouge. Dès que les blancs, je les suis bloqués. Donc, je ne l'ai pas fait suffisamment ces derniers temps. Je reviens avec la promotion de la polygamie. Non, non. La promotion de la polygamie. Je reviens avec ça parce que les jeunes hommes manquent de plus en plus de charisme. Ils tiennent des discours qui ne sont pas normaux aux femmes. Vraiment, sans toi, je vais mourir. Non, non. Un leader ne parle pas comme ça. Mais c'est l'amour. Non, non. Nous sommes des Africains. C'est sérieux. C'est sérieux. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez des hommes sans charisme, des gens qui ne peuvent pas diriger les familles, qui ne peuvent pas diriger les structures. Parce que vous aurez toujours rencontré beaucoup de femmes partout où vous irez. Donc, un homme qui dit, par exemple, une femme vraiment sans toi, je vais mourir, ce n'est pas un vrai homme. Non. Ce n'est pas un vrai bantou. S'il le dit sérieusement, même s'il le dit en bladant, ce n'est pas bon. Ce n'est pas un leader. Et je n'aime pas entendre de tels discours. Je n'ai pas dit aux hommes de ne pas aimer leurs épouses, qui doivent être nombreuses. Je dis de les aimer et de les discipliner. Le jeune Ré qui va bientôt entrer en studio, était présent aux obsèques de mon fils lorsque je présentais mes épouses au PDG 20. Tout à fait. Voilà. Donc, je les voyais tous embarrassés. Ils se disaient que tout va se casser dans la salle. Non. Rien ne se casse. Les femmes ne vous ont jamais dit qu'elles veulent la monogamie. On leur a imposé ça. Et vos discours occidentalisés et tout ça, vraiment, moi, je suis dans une union du genre. Non. Il faut être polygame et il faut gérer sa polygamie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Donc, je vous passe un bonjour particulier à toutes mes épouses. Bonjour à toutes les épouses. Le faux, là, il est faux. Il est faux. Il me pose un peu de problème. Voilà quelqu'un qui se referait à l'accent. L'accent est occidentalisé. Il craint d'avoir des problèmes à la maison. Il n'y a pas plus, il n'y a pas plus africains que moi. Non. Non, pour parler de polygamie. Non, pour parler de polygamie. Non, pour parler de polygamie. Tu as peur de quelque chose à la maison, monsieur Nour. En réalité, c'est quoi ? Je suis de ceux qui pensent qu'il faut accorder le maximum de liberté possible à l'humain. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans le temps verbal en question, il est faux. Il y a déjà le sens, l'arrière-plan du devoir, de l'obligation, de la contrainte. Oui, monsieur Nour. Et je dis, on devrait laisser la possibilité. Nous luttons contre un autre fléau qui est en train de monter de manière drastique. Quoi, l'homosexualité ? C'est vous qui citez ce fléau-là, qui monte de manière drastique. Comment nous, les hommes, qui pouvons encore faire quelque chose, allons contribuer à réduire le champ d'expansion de ce fléau-là ? Non, moi, je n'ai pas dit que je t'ai contre. Vos idées, je dis, on fait de le rendre impératif par le faux. Il est faux. Je dis, moi, ça me cause problème. Non, c'est de cette façon. Parce que je pense que les hommes devraient avoir le choix. Pour moi, il n'y a rien de plus sacré, en réalité, que la polygamie. Non, non, non. Que la ligne. D'accord. Merci beaucoup. Quelle entrée ce matin. De toutes les façons, je pense qu'on verra, dans les prochains jours, les prochaines semaines, avoir un thème sur la polygamie, sur ce plateau. Je ferai un effort d'avoir des grands polygames. Nous en avons déjà sur ce plateau, en la personne de Pierre Blériot. Je verrai également si je peux avoir quelqu'un qui défendra la monogamie. On essaiera de voir. De toutes les façons, lorsque nous l'avons dit, je prends mon premier verre d'eau. Théophile Vianibia, bonjour. Parfait. Ici, bonjour. Bonjour au panel. Bonjour également aux téléspectateurs qui nous regardent à la maison ce matin. Je profite de cette occasion pour saluer les téléspectatrices qui vivent dans des foyers polygamiques. Ah bon ? Vous êtes habillé là comme un certain chef d'État nigérien. Sauf que je ne suis pas un chef d'État nigérien. On ne sait jamais. On ne commence pas à réunir. Oui, oui, oui. Il faut s'habiller noblement et dignement. Noblement et dignement. Mieux vaut donc aller du côté du nez, dans la noblesse, la dignité. Et l'élégance. Et l'élégance. On salue toutes les populations du nez. Lorsque nous avons dit cela, Théophile Vianibia, c'est l'homme de la revue de la presse sur Info TV. Tous les matins, lorsque les 6h45, on ne le dira jamais assez. Il est là pour vous donner la quintessence de l'information parue en kiosque. Il revient à 10h dans le cadre de votre programme Espace Miné pour le même exercice TVB. Que disent les journaux ? Parfait. Ici, les journaux parlent de la crise au sein du SDF. Et reviennent également sur les élections sénatoriales. Nous ouvrons dans cette revue de presse avec le journal de Dieu Donnevin qui nous parle de cette journée mondiale. Journée mondiale de la protection civile. A Tangandji annonce les contours de la célébration. C'est la grande une du journal Info. Les détails sont à lire en page 3. Le communiqué du Minat ce 27 février fait savoir que plusieurs activités de sensibilisation, d'information et de formation sur l'utilisation des systèmes d'information géographique dans la gestion des risques de catastrophes seront organisées ce 1er mars dans les 10 régions du pays. Le journal revient donc sur ce communiqué en page 3. En parlant des comptes du SDF, l'honorable Ninche demande l'arrêt des prélèvements sur son salaire. C'est la quintessence de la correspondance du député adressé au secrétaire général de l'Assemblée nationale ce 27 février. Le journal revient également sur cette correspondance en page 4. Le journal Info à chaud s'intéresse à cette actualité au sein du SDF. Après son exclusion du SDF, Ninche désormais son parti fixe en abrégé SPF. Le député du Voulis Est prend acte de son exclusion du parti où il a milité pendant près de 30 ans. Désormais SPF, à savoir son parti fixe, il demande à l'Assemblée nationale d'arrêter les prélèvements sur cette déniée destinée à son ex-parti. L'intégralité des résolutions du NEC du SDF du 25 février sont à lire de la page 3 à la page 7. On nous fait également savoir que ni John Frunzi est attendu au tribunal le jeudi prochain. C'est-à-dire en page 3 du journal Info à chaud qui parle de violation des textes du SDF. John Frunzi attendu au tribunal jeudi. On en parle ce matin avec ce journal. La nouvelle expression parle de turbulence. Frunzi vide la coquille SDF au cours d'une session du NEC ce week-end. Les contestataires internes dont le noyau dur est constitué du G27 au cadre du parti ont été exclus définitivement. Le journal revient sur cette exclusion en page 4. Ce jour, SDF Frunzi Nincze clappe de fin à lire en sommet de une. Ce journal Le Point Bihebdomadaire. Ce Bihebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale présente donc le climat qui règne du côté du SDF après l'exclusion de certains cadres. Le Popoli parle également SDF en grande une ce matin. Le chairman décapite 34 cadres. C'est la une du journal Le Popoli qui a donc présenté ici cette réaction. Tu peux maintenant rejoindre Camto sans te cacher. C'est bien évidemment la réaction du chairman qui est présentée ici par Le Popoli. Et quant à l'honorable Nincze qui réplique, tu peux maintenant gommer SDF et mettre RDPC à la place. Voilà donc cette conversation qui est présentée par le journal Le Popoli, le journal satirique qui est en kiosque ce matin et qui nous présente cette actualité de manière satirique. Ce Guazan Post disponible en kiosque revient également sur ce climat au sein du SDF et parle bien évidemment de ceux qui ont été exclus de ce parti politique. On parle de violation de la constitution du SDF. Quelques points sont présentés par ce journal qui est en kiosque et qui s'intéresse donc à cette actualité au sein du SDF. SDF, mourra ou ne mourra pas, s'interroge le messager de Fepius Ndjaou et la décision d'UNEC qui enterrine l'exclusion de 27 cadres. Des rendus social-démocratiques front plongent sur le coup cette formation politique dans une situation des plus explicables. Le journal en parle en page 6 et s'intéresse donc à cette actualité. Le jour d'Amanmanar nous fait savoir que le congrès du SDF est prévu en juillet 2023. Actualité à lire en page 3 et cette actualité triste qui barre la grande une de ce journal KLE. Un enseignant tué par des soldats, Étienne Ayang Koftoueng, professeur de français au lycée bilingue de cette localité, a été tabassé et poignardé mortellement par des soldats du bataillon d'intervention rapide suite à une bagarre à Moussourtouk, un village de l'arrondissement de Moutouroua. On en parle en page 3 du journal Le Jour, même son de cloche pour Mutation de Georges-Alain Boyomo qui prévient également avec cette actualité en page 4. Extrême Nord, un soldat du Bire tue un enseignant. Cette actualité est à lire ce matin en pièce d'une du journal Mutation. Racisme, cartage noir des migrants subsahariens pourchassés en Tunisie. La réaction tiède de la diplomatie camerounaise est présentée en page 5 du journal Mutation. Sénatorial 2023, on en parle avec le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, les médias dans la danse, plateau dédié et page spéciale, réaménagement des programmes, mise en place d'équipes de veille, célébrant le bar dans les salles de rédaction où l'actualité autour du scrutin du 12 mars prochain occupe une place de choix depuis l'ouverture de la campagne. De la page 9 à la page 12, on nous présente l'ambiance qui règne du côté des médias camerounais pour parler des sénatoriales du 12 mars prochain. Le quotidien bilingue Émergence parle également de ses sénatoriales et l'ECAM affûte ses armes. C'est le constat qui est fait par le journal Émergence qui est disponible en kiosque et qui parle également sénatorial. Ce jour, épervier d'Afrique nous dit que du côté du sud, on mise sur 100% au rassemblement démocratique du peuple camerounais. Sénatorial du 12 mars dans le sud, le RDPC mise sur 100%. L'actualité est présentée en grande une du journal épervier d'Afrique. Si on prenait un promise hebdo de Marc Omboui qui s'intéresse à l'électricité ce matin. 100.010 francs à problème d'Eneo, ces 100.010 francs sont présentés par le journal en page 3. L'opérateur chargé de la distribution de l'électricité procède depuis quelques temps à une campagne de coupure auprès de certains clients sous prétexte de fraude ou d'impayés. Les grincements de dents sont de plus en plus nombreux. Le journal revient d'en présenter ici cette tension entre clients et agents d'Eneo en page 3. La primeur de l'Info présente Paul Biya comme étant le meilleur joueur du sang. Paul Biya, meilleur joueur du sang, il défie tous les enjeux. Assassinat de Martinez Zogo, affaire Maguil, Covid-Gate, succession à Etudi, remaniement ministériel, guerre au noso. Voilà les quelques points qui sont présentés par le journal. La primeur de l'Info Plus qui est en kiosque. Cette revue de presse se referme avec le journal L'Elite qui parle de cette justice pour Martinez Zogo. Coup politique d'un as, on en parle ce matin. Le dossier de Zogo a donné l'occasion à Paul Biya, cet homme à la parole rare, de prouver combien il excelle en politique. La détermination du président de la République pour la manifestation de la vérité, voire de la justice, est appréciée et saluée tant au Cameroun qu'à l'étranger. Le journal L'Elite en parle ce matin et revient donc sur cette actualité pour parler de justice pour Martinez Zogo. Mesdames, Messieurs, c'est avec ce journal que nous refermons fièrement cette revue de presse Acte 2 sur Info TV. De votre aimable attention infiniment, merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Votre fidélité nous honore. Elle reste et demeure implacable, inchangeable, indétrônable, incontournable et inaliénable. C'était la revue de presse Acte 2 avec Théophile Vianney-Bia. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci par faire ici. Merci également à vous TVB. Moi je le désire. Merci. J'en ai d'ailleurs convenance de vous appeler ainsi le lion indomptable du micro. Merci. Merci pour cette brillante revue de la presse. Mais comme d'habitude, vous avant que nous partiez, nous livrer le fait saillant à développer au 19h et aux 20h ce soir. Au 19h et aux 20h ce soir, on va parler éducation. On va s'intéresser à ce climat qui règne du côté de l'éducation de base avec bien évidemment ce qu'on a pour coutume d'appeler le CEP Blanc. Les examens blancs ont débuté ce jour. Il est question de nous rapprocher des différents sous-centres pour voir comment est-ce que l'ambiance... Le CEP Blanc ? Oui, le CEP Blanc. Pas trop tôt ? Les dispositions ont été prises par le ministère de l'éducation de base. C'est la raison pour laquelle nos équipes sont sur le terrain pour avoir plus d'amples informations à propos. Pourquoi on débute un peu plus tôt avec le CEP Blanc ? Parce qu'on sait habituellement que le CEP Blanc intervient souvent quelques mois avant l'examen officiel. Mais les nouveaux dispositifs au sein du ministère de l'éducation de base avec bien évidemment la nouvelle forme de l'éducation nous permettent naturellement de revenir avec ces modifications qui ont été apportées par la pandémie de Covid-19. Donc ces mêmes modifications sont toujours maintenues jusqu'à aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle on voit qu'il y a bien évidemment avec le nouveau processus d'éducation le CEP Blanc qui est organisé un peu plus en avance que d'habitude. C'est la raison pour laquelle vous voyez, je pense que c'est le premier, parce qu'il y en aura peut-être deux ou trois. Donc je pense que c'est le premier CEP Blanc qui est organisé sur le plan national. Et les sous-centres d'examen sont bondés d'élèves, que ce soit les élèves du privé, que ce soit les élèves du public, parce que ça concerne tous les élèves du coût moyen de 2. Donc c'est le First School Living Certificate. On essaye, on évalue, on essaye de voir quel est le niveau des élèves et est-ce qu'ils sont déjà préparés à affronter cet examen. Je pense que c'est pour la préparation à affronter l'examen que ce CEP Blanc est organisé. Nos équipes sont sur le terrain pour nous ramener la bonne information, la vraie. Pour nous ramener la bonne information, la vraie. Théophile Viany, à demain 10h. Avec le même plaisir et le même bonheur. Très bonne suite d'émissions à vous ainsi qu'à votre panel. Merci beaucoup. Il y a enfin, qui me touche au premier point, j'ai regardé les images depuis hier soir au niveau des réseaux sociaux. Je pense que les images sont choquantes. Certains journaux reviennent sur cette triste actualité, notamment le journal de la Manmana, le jour de ce jour, qui nous fait comprendre qu'un enseignant a été tué par des soldats. Un enseignant a mortellement été poignardé par un soldat du Bire, du bataillon d'intervention rapide. Nous avons eu les images de cet enseignant couché déjà à la mort, le ventre transpercé, gisant dans une mare de sang. Il a été tué par un élément du Bire. Tout un enseignant du côté de Cayelé. Je pense que le fait est suffisamment grave pour que nous puissions poser quelques commentaires et quelques analyses sur ce plateau. Docteur Mbessé, c'est quoi cette autre barbarie ? Oui, parfait. Nous sommes là dans la logique de nos états post-colonions qui continuent à se manifester par l'occulte de la terreur, de l'horreur et même l'occulte de l'aigreur. Il est important de dire que l'analyse peut se développer sur plusieurs paliers. D'abord, les acteurs, la zone, la première zone. Nous regrettons déjà le fait qu'il y ait un enseignant qui est parti. Pas parce qu'il est enseignant, mais parce que j'ai toujours dit ici que nous sommes tous les partis du littoral de l'humanité. Et chaque fois qu'une partie s'érode, c'est une partie de notre humanité qui s'en va. Qui plus est lorsque c'est une mort qui vient d'un autre humain. Et à ce niveau, on se pose vraiment la question si on n'avait pas raison de penser que nous sommes déjà en train de courir vers la fin de l'humanité. La fin de l'humanité au sens de la pensée, au sens du regard et de la banalisation de la vie. Et quand on arrive à ce niveau, il y a lieu de penser que la société est en décomposition. Le troisième élément qui me semble également pertinent, c'est l'identification des acteurs présentés. On nous parle du billet. On nous parle également d'un enseignant. Quand on sait que la République... Voilà la photo de l'enseignant à l'image. Quand on sait que la République est faite selon les principes des appareils répressifs et des appareils idéologiques, il est important de voir que là, nous avons la mise en scène de deux appareils qui vont se confronter. Et donc, l'appareil répressif étant porté par l'armée, dont le corps spécial, l'unité spéciale du billet, l'a représenté par cet acteur. Et l'appareil idéologique, l'école, l'institution scolaire ici, l'un des appareils idéologiques qui est chargé d'inculquer aux Camerounais la permanence de l'esprit Camerounais. Et voilà donc deux institutions phares qui se retrouvent dans Zamba et où il y a cet incartade. Je vais donc questionner la République au plus haut niveau parce que nul n'est censé ignorer la loi, a-t-on ce coutume de dire. Ces acteurs en présence dans une zone délicate, parce qu'il faut également identifier sur le plan géopolitique que c'est une zone délicate où on a fait intervenir le billet. Il est important de former et d'informer sur les opérations qui sont en train de se dérouler quelque part. Parce que je suis persuadé que par manque de communication éducative, ils en sont arrivés à une incartade qui malheureusement a tourné à cela. Merci. Voilà. Je vais passer la parole à Pierre Blériot, Niemèque. Pierre Blériot, à chaque fois qu'un être humain sera froidement aussi abattu, nous autres, on aura toujours le courage de venir le décrier, de venir le dénoncer sur ce plateau. Voilà un enseignant qui ne demandait qu'à faire son travail, qui est poignardé par un élément du bir et l'enseignant est mort sur le champ. Nous n'aurons pas le courage. Pourquoi? Parce qu'il est un élément du bir. Non, vous savez que certaines personnes nous disent ce que nous devons dire, les sujets que nous devons aborder et ce que nous ne devons pas aborder. Nous aborderons tous les sujets librement. Non, moi je ne vais pas mettre en cause ici les corps de métier. Je vois les individus. Je vais peut-être racheter la question géographique. Je vois les individus. Je sais que dans tous les corps de métier, il y a ce qu'on appelle vulgairement des brébis galeuses. J'imagine que cet ancien braqueur bandit, qui a eu le privilège malheureux d'entrer au bir, s'est servi des moyens nouvellement acquis dans sa fonction, dans son nouveau corps, pour exercer ce qu'il faisait déjà avant. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est un criminel. Et Thomas Sankara disait, un militain sans formation civique et politique est un criminel en puissance. On lui a seulement donné de nouveaux instruments pour mater et terroriser les autres citoyens. Pour avoir voyagé aussi dans la zone, je connais un peu la psychologie. Vous voyez, il y a un problème. L'armée camerounaise est une armée coloniale. Il faut le dire comme ça. Et les armées coloniales ont davantage mis l'accent sur la répression, sur les menaces et autres. Dernièrement, je roulais et puis il y a des jeunes militaires qui accompagnaient leurs collègues qui s'est mariés. Ils ont demandé, ils demandaient à toutes les voitures de se garer. Ils étaient sur les motos. Vous voyez, c'est le travers d'un état policier. C'est-à-dire que leurs camarades s'est mariés et ils ont imposé à tous les véhicules de se garer. Je viens de vivre la même situation. C'est-à-dire que je rentre de mon village, je pense que c'était le week-end dernier. Effectivement, il y avait également, c'était des gendarmes. Vraiment, je cite. C'était des gendarmes sur leur pick-up et soit c'était, comment ils appellent souvent ça, l'escorte, soit quoi, soit c'est quoi. C'est-à-dire, bon, vraiment, tu roules. C'est-à-dire, il y a une barbarie dans ce pays que je ne comprends pas. C'est-à-dire, tu roules normalement, tu entends derrière toi, tu peux me perdre la tête. C'est-à-dire, tu ne sais pas, avant même que tu ne commences à savoir de quoi il est question, quelqu'un vient, il est à côté de ton véhicule et braque vient de côté de ton véhicule et est prêt à fracasser ton véhicule parce qu'il t'impose à te garer immédiatement de l'autre côté parce que soit c'est l'escorte, soit c'est quoi. Bléviot, c'est comme ça, ça se passe dans un pays normal. Oui, dans un État policier. C'est-à-dire, en dehors de Pogbiya, dans la zone Afrique centrale, tous les chefs d'État sont des anciens militaires. Bon, le jeune Bunga a remplacé son père qui était militaire. Il faut savoir... Et le ancien ministre de la Défense. Bon, le président de la Guinée équatoriale était militaire, ce n'est que des militaires qui ont dirigé le Tchad. Donc, il n'y a que le Cameroun qui a échappé au sommet de l'État. Mais il a les mêmes travers que les autres États militaires. C'est-à-dire que les militaires croient qu'ils sont déçus de tout le monde. Et on leur dit ça. Et je vais continuer. Comme, effectivement, j'ai opéré une résistance, c'est là un pick-up de la gendarmerie. J'ai dit gendarmerie. Parce qu'on dit, tu veux que non, ce sont les policiers qui font si... Non, les gendarmes sont entrent dans la danse. Non, non, les policiers n'agissent même pas ainsi. Le pick-up des gendarmes, donc, il vient, donc, il fait comme s'il me double. Et il se met, parce que moi, je suis en train de rouler. Il a lancé, soit c'était une bouteille, dans ma voiture. Et la personne qui était assise au niveau, parce qu'il y avait moi, et il y avait une personne qui était assise à côté de moi, a reçu cette bouteille, soit c'était une bouteille d'eau, soit c'était une bouteille de quoi. Et la personne a fait perdre son oeil. Et ça, vous vous rendez compte ? Et un pick-up des gendarmes ? C'est donc du terrorisme. Ça, c'est du terrorisme ? C'est du terrorisme. Malheureusement, on ne va pas sortir de l'ordinaire tant que l'objectif de nos dirigeants sera de se maintenir au pouvoir et de donner l'impression que les gens les plus importants d'un pays, il faut le dire, Platon disait, les militaires sont les gardiens de la cité. Donc, dans la hiérarchie sociale, ce n'est pas leur faire injure. Ils sont en bas. Ils sont en bas. C'est vrai ? Ils sont là pour nous garder. Comme vous avez les gars de, comment vous appelez-les, les walk-and-notes et tout ça. Après la sécurité. Voilà. Ils sont seulement des walk-and-notes du public. Ils ont un matricule. Voilà. Et c'est parce qu'on est rentré dans la logique de la conservation du pouvoir que l'échelle des valeurs a été travestie. Vous voyez, un enseignant a même peur d'un militaire. Je vais vous dire, dans le Grand Nord, je prends encore cet exemple. Les commandants de brigade arrachent les épouses des proviseurs et des censeurs. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire, je suis arrivé un jour au Nord et j'ai trouvé qu'un censeur qui avait trouvé qu'un gendarme sortait avec son épouse a été mis en cellule pour être allé revendiquer. Incroyable. Il a été mis en cellule. Donc, dans cette zone-là encore, c'est le non-droit. C'est un peu à Yaoundé que certaines choses ne se passent pas parce qu'il y a beaucoup d'autorité. Mais parfois, si vous étiez certainement avec le décès de votre mère sous pression, il aurait fallu prendre quand même l'immatriculation du picope de gendarmerie. Je n'ai même pas eu le temps. C'est dans une vitesse et d'une brutalité innue. Parce qu'en fait, ils ne sont... Et entre-temps, le picope de la gendarmerie qui lance une bouteille dans ma voiture, de l'autre côté, une autre voiture l'escola qui menace de fracasser mon véhicule. C'est-à-dire, je me suis posé la question si on est vraiment Cameroun. Vous saviez aussi, je connais le véhicule en question, un véhicule de ville. Oui. Parce que vous avez un autre véhicule beaucoup plus solide. Moi, je crois que... En fait, je dois vous dire que si j'avais mon 4x4. Oui, oui, non. Je n'en ai. Non. Si j'avais mon 4x4, ça ne se passerait pas contre. Non, vous entrez dans le choc avec le picope et les deux voitures se gâtent. Comme ça, on va là où on va aller. Parce que, de toutes les façons, moi, je ne me laisse pas intimider par ce genre de choses. Il faut... Les Camerouns, je le dis, on nous... Oh, je parlais avec M. Bernard Basson quand nous venions. J'ai dit que nous ne sommes pas résilients. On nous a atrophiés l'esprit au point où nous sommes peureux. Tout simplement. Vous vivez avec un collègue... Un gendarme militaire, il estime qu'il peut brutaliser vos enfants. Ah ben, parce qu'il porte la tenue et les marques de nos institutions. Donc, vous pouvez imaginer ce qui s'est passé dans ce cas-là. Le bandit qui travaille au billet, qui doit subir la loi de la manière la plus rigide qu'il soit, a pensé qu'il pouvait ôter la vie d'un autre citoyen parce qu'il appartient au billet. Très bien. Bernardo Basson, je ne sais pas si finalement, certains de nos militaires sont encore formés. Parce que moi, je pensais que quand on forme ces gens, on leur dit qu'ils sont là pour protéger les personnes et de leurs clients. Mais quand nous regardons certaines exactions sur le terrain, nous nous posons vraiment la question. Nous avons bon nombre de militaires, gendarmes et policiers dans ce pays qui ne sont ni plus ni moins que des terroristes. Oui et non, parfait. Non, Bernard, vous voyez que vous êtes en train de rouler. Un gendarme prend une bouteille, il balance dans ta voiture. Ce n'est pas du terrorisme. C'est complètement excessif. Ce comportement est d'une action de desperado. Ce n'est pas possible. C'est complètement excessif. Ça ne tient pas la route. C'est clairement un abus qui mérite d'être sanctionné. Parce qu'il faut demander de quitter l'escorte. Mais vous savez que pour la plupart, c'est des enfants voyous des quartiers qui ont été récupérés. Deux choses qui sont très intéressantes et que je vais faire miennes. La première, c'est qu'il a rappelé que l'armée camerounaise, comme par des armées noires africaines, ne sont que des vestiges de la colonisation à la réalité. C'est-à-dire, l'idée est de leur faire croire que, parce que vous défendez le chef de l'État et parce que vous protégez la cité, vous êtes au-dessus de la hiérarchie sociale. Pourtant, c'est tout le contraire. En fait, le gardien est à l'arrière. Le chef est à l'avant. Sauf que dans un pays comme le nôtre, où l'essentiel des actions républicaines, où des dirigeants de la République, est porté au maintien de leur pouvoir. On donne donc une force à l'armée qui lui permet à cette armée-là de se croire toute puissante. Sauf que je reste quand même convaincu de ce que, dans nos forces de défense et de sécurité, la majorité des personnes qui s'y trouvent ne sont pas dépravées. Moi, je le pense fondamentalement. Ça veut dire qu'il existe bien sûr des personnes égarées, des personnes marginales qui ont des comportements complètement condamnables. Mais systématiquement, je pense que l'armée camerounaise ne peut pas être considérée comme une armée de voyous. Même si, dans certains corps spéciaux, puisque en principe, pour être dubire, je pense, sans avoir l'intention d'affirmer, qu'il faut avoir une certaine force physique naturelle ou alors culturelle. C'était le cas avant. Sinon, il n'aurait même pas voyardé. Il a certainement perdu même le combat du corps à corps. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, socialement parlant, les personnes qui... Il y a certains éléments du bi, maintenant, Basson, il y a certains éléments du bi, maintenant, tu le vois, tu commences à rire. De plus en plus, même, d'ailleurs, ça rire. De plus en plus, que le gars, c'est au bi. Le bi d'avant, c'est qu'avant, c'était vraiment des vrais soldats. Ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas faire ici, le bi est généralement un corps dans lequel on recrute. Ça veut dire que c'est des personnes qui, sur le plan intellectuel, sur le plan culturel, sur le plan éducatif, n'ont peut-être pas toujours atteint un certain niveau de développement. Donc, forcément, c'est un recrutement qui est parfois fait. On prend des personnes en masse et on leur donne juste des outils et des armes pour, entre guillemets, aller défendre. Il faudra pourquoi leur mission est généralement des missions, des zones retirées. Il faut juste aller au combat. Très peu de réflexion, juste le combat. Et peut-être leur dirigeant de la carte peut avoir des niveaux plus ou moins intéressants. Donc, moi, je pense que ce qui s'est passé là donne encore du grain à moudre et pas vraiment au tribunal militaire. Parce que je pense qu'il sera non seulement déshabillé, je pense, il le faudrait. Non, il va en prison. Oui, d'abord déshabillé, ensuite sévèrement puni. Parce que l'acte qu'il a posé est un acte non acceptable. Mais c'est encore la symptomatisation. Je vais vous dire autre chose, Bernardo. C'est parce que cet acte a été connu, mais beaucoup brillent par ses comportements au quotidien. Mais les comportements ne sont pas su. C'est clair. On ne passe pas justement par faire ici. Et aujourd'hui, je vais sortir par là. Et ça me donne un peu de tristesse. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que dans une société comme celle camerounaise, les enseignants ne comptent pas. Oui. C'est en fait le cas. On peut même les poignarder. Je doute qu'il eut une telle réaction face à un magistrat. Moi-même, j'en doute. Ou face à un avocat. Il aurait pu aller de manière dépravée, mais avec un peu plus de retenue, pensant que non. Peut-être le corps de la magistrature, le corps de l'avocature pourrait se lever. Mais face aux enseignants, une fois de plus... Non, les enseignants méritent ça. C'est un corps qui ne s'est pas fait foule. Vous n'allez pas entendre que dans ce... Personne qui vient d'être sauvagement tué, M. Nien. Non. Écoutez bien ma pensée. Vous avez cité par comparaison deux autres corps, non? Oui. Ben, si vous assassinez un magistrat dans ces conditions-là, le Grand Nord va se... C'est-à-dire qu'on va ressentir qu'on a tué un magistrat. Oui. Ben, vous savez que le proviseur de ce lycée, sans lui faire un jugement, va demander à ses enseignants du lycée, c'est-à-dire aux collègues de celui qui a été assassiné, de rester tranquille. Et d'être prudent. Et d'être prudent. Et de respecter les militares. Alors que... Alors que le proviseur devait... À partir du MINSEC, tous les enseignants, censeurs, proviseurs et les restes, devraient faire corps, corporation, dénoncer l'acte, saisir la justice. Donc, je te dis, avec un mouvement de revendication... Pour que cela ne se reproduise pas, on te donne à un enseignant... Un peu jamais. On a vu la presse réagir au meurtre... Le biroir la servait à quoi par rapport à ce que l'enseignant... Il était un enseignant de français. Oui. Le biroir, là, ne savait même pas parler français. Voilà des choses qui l'ont même poussé à assassiner l'enseignant. Alain, donc, vraiment, Blero, réussit à m'arracher un sourire. Alain, donc, ça nous fait mal. Ça nous fait mal d'en parler ce matin. Je sais le nombre d'années qu'il faudrait pour un pays afin de former un enseignant. Un enseignant de français. Je sais ce que l'État met à la disposition des écoles normales pour cette formation-là. un beau matin, comme si c'était une rigolade. Un monsieur, parce qu'il s'est dit militaire. Et il tue un enseignant comme ça. Et la vie continue. Vous savez, il faut d'abord replacer cet incident malheureux dans son écosystème. C'est-à-dire qu'il y a 48 heures, je pense, l'œil du Sahel a eu une grande une où il était question d'un jeune homme, Abdias Kodi, voilà, qui dispense neuf cours, neuf matières au lycée de Mokolo et qui a pour ses neuf matières dispensées 35 000 francs CIFA. Le moins. C'est-à-dire que voilà la situation de l'enseignant. Un enseignant totalement frustré. C'est un maître de lycée, quoi. Une coopération ? Oui, c'est un lycée. C'est un maître de lycée. Parce que c'est le maître... Attends, moi, le maître ne mérite pas en réalité. Parce qu'il ne parle pas du salaire. Au lycée, le professeur dispense une matière. Voilà. Quand vous dispensez de la plusieurs matières, vous êtes maître de lycée. Il est donné à neuf. Vous vous rendez compte. Il est à neuf pour 35 000 francs. Nous savons que la coopération en question a amorcé, il y a encore un an, un ensemble de revendications qui jusqu'ici n'ont pas trouvé de totale satisfaction. En réalité, ils sont faibles. Voilà. Ils sont restés quand même sur leur fin, sur nombre de choses, nombre de choses qui étaient correlées, nombre de choses qui étaient revendiquées. Et voilà donc arrive cet incident. On a l'impression qu'en réalité, ces soldats ont résolu tout simplement par leur acte de menacer une nouvelle fois la paix sociale. Alors, je vais m'expliquer maintenant. Vous allez comprendre un truc. Faisons attention aux détails parce que le jour d'Amanmanar a bien indiqué qu'il y a à mettre les commanditaires, en tout cas ceux qui ont posé l'acte au pluriel. C'est-à-dire, il a dit des soldats. D'abord, ils l'ont tabassé. Voilà. Il a dit des soldats. Et l'autre a plagnardé. En ligne, on a beaucoup entendu dire qu'il s'agissait d'un soldat. Mais lui, il a dit des soldats. Donc, il y a déjà la dynamique de l'acharnement. Habituellement, ils marchent ensemble. Oui, toujours, toujours. Il y a donc ici le facteur acharnement même à prendre en compte. Donc, on a certainement passé à tabac en groupe, la personne, et on s'est défoulé sur l'enseignant en question. L'enseignant, c'est quand même cette espèce de long terme de la société. C'est quelqu'un qui doit être pondéré. J'imagine mal, en réalité, dans un tel contexte, voir l'enseignant qui s'est comporté comme on est fronté. Il a pu leur rappeler qu'il avait les diplômes comme ils n'ont pas. Moi, c'est souvent ça le problème. À l'époque, en Guayaquilou, nos bassonnais, on nous disait de dire que le CEP dépasse le BAC. Voilà. Nous nous disions que si le CEP dépasse le BAC, nous avons les deux. Et tout à l'heure, tout à l'heure, tu faisais bien de dire que Thomas Sankara indiquait qu'en réalité, si on ne procède pas à l'éducation civique et politique d'un militaire, c'est un brincan. Justement, dans nos corps d'élite de l'armée, nous avons en réalité des tueurs pour le compte d'Élita. Dans notre armée, nous avons des tueurs pour le compte d'Élita. Maintenant, ceux-ci sont tueurs pour leur propre compte. Parce que ce genre de choses, nous les avons vécues. Mais sur d'autres sujets. Quand, au début des revendications corporatistes, il y a quelque chose comme cinq ans, dans les... Au nozo. Au nozo. On a vu comment on a utilisé nos jeunes frères fraîchement formés à les piétiner, à les frustrer, à les martyriser. Leur frère qui était là dans les universités et tout, ils ont procédé à des exécutions sommaires. ils ont violé les exécutions. Ils ont violé les exécutions. Là, non. Ça n'a dérangé personne. Ils pensaient qu'ils étaient en zone francophone. Alors, il y a donc ici, matière à questionner et à interpeller, même si je peux dire ici, mais la philosophie même du conditionnement de notre armée. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Jean-Otéan, justement, qui a été dans l'armée. Lui, il est sous d'autres cieux. Il a fait l'armée et il a été amené. Son nom, c'est Fritz Springmeier. Il a questionné un peu la philosophie de l'armée. C'est-à-dire, cette espèce de coopération totalement sectaire où on vous conditionne pour une obéissance servile sans qu'il n'y a pas de rien questionner. Parce que, justement, l'armée, ce n'est pas trop la sphère de la philosophie. C'est la sphère des ordres. On donne les ordres et on les exécute. Ils peuvent être les plus à l'écrit possible et on voit des gens qui s'exécutent. Et, dans le contexte dont il y a le nôtre dans l'état néocolonial où il est question de préserver l'ordre dominion hérité de la colonisation et détenu au nombre des nôres, c'est de ça qu'il s'agit. C'est même un tout petit peu parfois le culte de l'arbitraire. Et les gens obéissent. Les gens sont remunérés. Les gens sont entretenus pour faire prévaloir cet ordre. Cet ordre arbitraire, cet ordre de la brutalité, cet ordre qui se nourrit même en réalité de la brutalité pour pouvoir se réunir. C'est là où on en est en réalité. Oui, Bernardo. Je pense que mon copain-lise d'en face est un peu excessif parce que j'ai vraiment côtoyé des personnes du monde de l'armée au Cameroun Parfait ici. Et pour beaucoup, les notions de respect des droits de l'homme quand même existent. Ça veut dire que le procès qu'il fait à l'armée a tout son sens mais il me semble quand même excessif. Non, dans le cas d'Espèce, permets-moi aussi de te couper, il faut que nous soyons excessifs. C'est comme lorsqu'on a assassiné Martinez Zogo. Aujourd'hui, nous n'allons donner aucun crédit à l'armée. Voilà, non pas... Non, nous n'allons pas leur donner de crédit. Ils doivent se tenir et nous montrer qu'ils vont punir ces éléments qui sont des éléments qui sont... Nous allons les mettre en question. On ne peut pas permettre de l'assassion des naissances. Ils n'étaient pas seuls. L'information nous vient du journal le jour. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'ils marchent. Ils vous attrapent. Peut-être que vous avez refusé le droit de mettre tabac. Nous sommes constants sur l'idée d'une répression obligatoire. Non, monsieur Basson, je vais vous dire un peu... On ne s'accorde pas sur l'idée de l'étendue du protocole. Non, un truc que j'en ai pour le moment puisqu'ils ont assassiné quelqu'un. On va aller le plus loin sachez que je suis un enfant de l'armée. Je n'aime pas en parler. Je suis le fils d'un homme d'arbre. Et vous estimez que l'armée peut être taxée d'une arme de foyer. Nous sommes en train en réalité de diagnostiquer le problème. Quelqu'un l'a dit ici, je ne veux pas le répéter, Blériot le disait ici, il disait qu'en réalité il y a des brébis galeuses partout. Mais moi, je veux me questionner même la philosophie de l'armée, sur le plan de l'idéologie. À partir du message qui est passé et des outils utilisés. Je vais vous dire un peu. Regardez un peu. Comment a été utilisée notre armée aux premières années de notre indépendance ? Ou alors, on n'en a pas parlé. Dans les années qui ont précédé notre indépendance. Vous savez bien que c'était une armée qui a coopéré en réalité avec l'oppression coloniale. On en a parlé. Voilà contre ce qu'on a dit. Alors, vous pensez qu'en réalité la philosophie en question elle a fait ça comme ça au travers de ces quelques décades qui sont passés. Bernardo Basson. Il n'y a qu'un. Moi, j'ai des amis qui sont dans l'armée. Même quand on discute, tu te rends compte que le gars même s'il n'était pas le meilleur à l'école à l'époque où vous visitez aujourd'hui. Subitre, c'est quoi meilleur ? Non, on ne remet pas en question. Qui leur apprend ça ? Non, Bernardo, nous avons trop d'amis dans l'armée. Je suis fiole de la promotion 1983 de Lémière baptisée Douala Mangabel dans laquelle se trouvent déjà trois généraux. Je suis fiole de cette promotion-là. J'assiste à leur réunion. Donc, je suis en plein dans l'armée. Je suis fils d'un homme de l'armée. Ainsi de suite. Non, pour le moment, ma philosophie est la suivante. Quand c'est vous qui êtes en tort, je vous pousse dans vos derniers retranchements. C'est comme ceux qui disaient que non. Martínez aussi ne devaient pas parler. On avait assassiné Martínez. Seuls ceux qui l'ont assassiné, ils sont blancs comme neige. Non, mais si, mais... Aujourd'hui, on va bousculer l'armée jusqu'à ce qu'elle nous montre patte blanche. Très bien. Nous allons lire quelques nombreux messages comme d'habitude enregistrés. Bonjour le très parfait sac de modérateur. C'est toujours avec beaucoup de bonheur que je vous regarde. Pour la polygamie, je suis prêt à démontrer à M. Niemek que contrairement à ce que les majories populaires pensent, la polygamie n'est pas d'essence africaine. C'est une pratique qui vient légitimer la phallocratie et qui est totalement féminicide. Wonderful. Il faut qu'il me le démontre. Pour le collège prof, les enseignants sont des lycées pour pour Comte et les FMO des intouchables. Vivement qu'une enquête soit ouverte et que le coupable soit châtié conformément à nos lois. Un bonjour spécial à l'aîné au docteur Mbessé. Bonne journée à vous, Fabrice Tama, doctorant université via domicile de Perbignan rattaché au CRESEM. Wonderful. Vous connaissez le monsieur là, docteur Mbessé. Très bien. Il va me démontrer que il va me démontrer que la polygamie n'est pas d'essence. Bonjour parfait à ici et à ton impressionnant panel. Bravo à toi et à Blériot. Certains hommes en tenue se croient au-dessus de la loi. Que cette tête cabossée fasse attention. Pourquoi les enseignants sont insensibles comme ça ? Il faut appliquer la loi de Moïse à ce genre de terroriste. Hommes en tenue perdus. Ils sont nombreux comme ça dans notre armée. Lorsqu'il y aura réaction, on nous parlera de serpents affamés. Si l'État ne fait rien par rapport à cette situation, la population elle-même se défendra d'elle-même. C'est Samuel Ayaronde qui envoie le message. À quel se défendra ? Autre préoccupation. Bonjour, parfait, il y a ton riche panel. De nos jours, n'est pas polygame qui veut, mais qui peut. La vie est très, très dure. Et en plus, beaucoup de jeunes garçons fuient même de se marier. Tonton Blériot, tu as combien de femmes ? En passant, Tonton Blériot, vous voulez répondre à la préoccupation ? Tu as combien de femmes ? Pour le moment, cinq. Pour le moment, cinq. La s'il y a en téléchargement ? Probablement, très probablement. Et combien d'enfants ? Treize. Au quatorzième, certainement en route. Déjà en téléchargement. C'est un gars à quoi ? Autre message. Bonjour à vous. Il faudrait que l'OMINEF suive très bien cette émission car il y a encore des soldats à nettoyer dans l'armée. Très important, vos analyses car j'ai parfois honte de voir certains soldats comme le dit si bien parfait. Nankam Koumedjo, André Depuy, Yaoundé, Malengron, Blériot, chapeau à toi. Tu mérites un verre de Matango. Autre message. Je vous amène là du côté de la Côte d'Ivoire. 225. Oui, j'ai vu un 225 qui veut disparaître. Je l'ai récupéré. Alors, je vous amène donc au 225 la Côte d'Ivoire. Bonjour, parfait. Aujourd'hui là, c'est triste mais tu arrives quand même à rire et à nous faire rire. Vraiment, Yako. Il parle là comme les Ivoiriens. Yako. Vraiment, Yako à ce professeur et vraiment l'affaire est grave. Mon grand frère Basson, pardon, ne donne pas le bénéfice du doute au corps habillé. Ils font pire. C'est juste qu'aujourd'hui, Dieu a décidé qu'on en parle de leur attitude malsaine. Ils sont mauvais et il faut laisser qu'on leur dise leur vérité. S'il te plaît, laisse à Basson. J'aime la lecture de parfaillir. C'est parce qu'elle traduit les émotions de celui qui écrit. Il faut apprendre à lire vraiment. Il faut que les enfants apprennent à lire. Bonjour, l'homme au 6273 et débat modéré et à tous son panel. Oui, c'est vrai. À l'époque, tu as plus de 5000. C'est à dire qu'à plus de 6000 maintenant. Dès aujourd'hui, aucune absence de blériau ne sera tolérée sur les plateaux d'Info-TV. En passant, Bernard Basson, ma femme t'appelle cool boy et se régale en t'écoutant. Bonne suite d'émission. Wow, cool boy. Décidement, les femmes humbles, Bernard Douai. Mais je suis un sucre, ça paye. Ah bon, je suis un sucre. Les bassas sont des sucres, parfait. Les 0,1 dollars. OK. Vous faites comment pour constater que M. Niemek a 5 femmes ? Parce que c'est un sucre. Les bassas sont des sucres. Bonjour, le sac de modérateur. Les militaires se croient au-dessus de la loi. Comment peut-on brutaliser un individu jusqu'à la mort ? Ensuite, c'est vraiment dommage. C'est d'ici, depuis la Guinée équatoriale. Dis-moi bonjour à mon idole, M. Niemek. Je veux son numéro. Il m'inspire. Oui, c'est un numéro qui nous vient de la Guinée équatoriale. 240. Bon. Donnez-le lui et part. Appelez-moi après l'émission. Moi, je vais vous donner le numéro de Blérien. Autre message ce jour. Bonjour, Perfecto. Ce sont les 2015 qui sont mal formés à Boubakari, à Damou, de la ville de Garoua. C'est vrai qu'Amou qui a un sérieux problème à la gendarmerie avec le contingent 2015. Beaucoup de problèmes. C'est un contingent qui a créé beaucoup de problèmes au niveau de la gendarmerie. Vous vous rappelez, c'est ce contingent qui avait froidement abattu un capitaine soit un commandant du côté du Grand Nord. Oui, il a abattu son commandant. il a abattu deux filles au foyer, deux autres femmes en tenue. C'est vraiment 2015 là quand même, ça crée beaucoup de problèmes à la gendarmerie. Bonjour, Perfecto. Oui, on a lu ce message. C'est à Boubakari, à Damou, de la ville de Garoua. Autre message. Monsieur, bonjour. Tout crime doit être dénoncé. Mais en ça, je ne généralise pas 60 000 personnes parce qu'ils sont l'uniforme. Il y a des criminels partout. Heureusement qu'il y a une armée au Cameroun ne serait-ce pas assise en costume cravate dans votre panel aujourd'hui et demain. C'est un faux débat. Vous êtes en train de mettre ce pied-là. Parfait, ici, mais cette personne-là, sa position ne peut pas être légitime. Pourquoi ? L'armée n'a pas à se féliciter de défendre le peuple. C'est la jambe. Et elle est rémunérée pour ça. Et au Cameroun, les corps armés sont parmi les mieux traités par le chef. Ça, c'est clair. Il n'y a que la police qui me semble être dans le traitement marginalisé. Pas du tout. Ils ont un statut particulier. Parfait, ici. Ils ont un statut particulier. Les policiers sont les moins bien recrutés, les moins bien formés, les moins bien équipés et les moins bien gérés. Ah non, attention. Attention, attention. Parce que la police, en réalité, fondamentalement parlant, n'est pas encore armée. C'est pas parce qu'on est en train de militariser la police. C'est un corps de sécurité. C'est un corps civil, en réalité, pour assurer la paix sociale. C'est pourquoi je les ai mis en cas. Il y a une dérive autoritaire dans la gestion de ce corps qui fait qu'on est en train de la militaire. Moi, je ne vois même pas qu'on ouvre ce débat. On va être déconcentrés. Sauf que, c'est pas qu'on a un acte d'un gars du bille. Il doit être puni par trois. Il n'était pas seul. Les éléments du bille qui ont d'abord bastonné un individu. Et par la suite, on a trouvé que la bastonnade ne suffisait même plus. On a dit, toi, tu dois la tuer. On la tuer. Tous au temps nous doivent être punis. C'est ça le problème ce matin. Et le corps doit être condamné. Voilà. Alors, dites au monsieur qui dit que si les gens de l'armée n'étaient pas là, je ne serais pas assis ici. En costume, cravate. Qu'on retire les armes à tout le monde et qu'on nous laisse vivre comme on vivait avant. Parce que les gens de l'armée n'ont rien de particulier. C'est parce qu'ils ont nos armes, non ? Bon, quand je suis dans la nuit là où ils ne savent pas. Qui me protège là-bas ? Bonjour, parfait, le panel. Pour cette injustice sur la route de retour du village, je pense qu'il aurait été bien que tu relèves l'immatriculation de ces véhicules. Chaque unité de sécurité a sa cellule correctionnelle. Et c'est là le débat devait commencer sur la crédibilité. Vous avez vraiment raison. Pierre Blureux a commencé à le dire sur ce plateau. Mais je vous assure, même j'ai été embrouillé. Vous allez trop vite. Et il y a à droite un petit cop de gendarmerie qui est venu se mettre au niveau de mon véhicule. Nous sommes en train de rouler et lui n'accelerait plus. Parfois, ici. Donc, il est en train de me menacer. De l'autre côté, j'ai des chances de cincler. Il y a un autre véhicule. Le fondement de leur action est linéaire. Pour eux, ils protègent Paul Biya. Le Cameroun appartient à Paul Biya. Par conséquent, ils font ce qu'ils veulent des Camerounais. Leur logique, elle est fatale. Mais voilà, tu reviens sur la philosophie du conditionnement. La philosophie du conditionnement de l'autre armée dont je parlais. Je ne m'applaudis pas. Tout ce que je dis, c'est que... Et c'est d'autant plus grave. Monsieur Basson, pourquoi ? Parce que là, dans le cas de monsieur Paffa, ici, ce qui s'est passé a été orchestré par des gendarmes. Ah oui ? Dans l'armée, les gendarmes sont ceux qui sont les plus formés. Voilà. Les mieux formés en matière de droit. Pour le monde et on peut comprendre. C'est en l'oeuvre qu'on a les OPJ, les officiers de police, judiciaire, etc. Et c'est pourquoi qu'ils ne respectent pas la loi et qu'ils sont d'un comportement aussi rénégal. Ils sont davantage habité par leurs avatars de violence. Ils croient qu'ils déploient une certaine puissance quand ils exercent la violence. Merci beaucoup. Et ce qui doit comprendre, c'est que parfaite, ici, l'armée, quelle qu'elle soit, a un seul mètre. C'est la loi. Un seul. Merci beaucoup. C'est pas Paul Biya. Bonjour, voisin. La Suisse n'a pas d'armée, mais ils sont à l'aise. Je pense, voilà une réponse au monsieur. C'est grâce à l'armée que nous asséons aussi en costume et cravate. Il y a plein de pays sans armée. Rappelons bien, monsieur, que la Suisse n'a pas d'armée. Et on va voir si le Cameroun n'est pas la Suisse. En quoi ? Le Cameroun est une province de la Suisse. Bonjour à vous. Votre émission est un régal. C'est un peu comme les émissions françaises, pleines de rires, d'éducation associées à du sérieux. C'est Stéphane depuis, mais ça, si. Stéphane, voilà pourquoi j'ai dit que c'est souvent une autre manière de faire la télé. Bonjour, perfect, juste pour te dire bonjour et beaucoup de courage suite au décès de votre maman. Merci. C'est Joey de Kondangui. Bonjour, parfait, et à tout le panel. Conseiller aux jeunes de devenir des polygames, c'est les conduire tout droit vers la mort. Car gérer plusieurs esprits tout seul n'est pas chose aisée. Mon papa, l'ayant été, je ne pourrai jamais essayer. Je sais de quoi je parle. Merci et bonne suite de votre belle émission. C'est Raktisbon, Njomo, depuis Odja. Parfait, donne-moi encore 30 secondes, s'il vous plaît. Allons-y, Bernardo. La polygamie n'a pas pour base la fortune financière. L'homme africain, par essence, est polygame parce que la polygamie demande un équilibre et une force mentale incroyable. Et aujourd'hui, les jeunes africains sont de moins en moins forts mentalement. Il faudra que ils pensent que la polygamie est un danger. Je ne le suis pas. C'est parce que je ne le peux pas. C'est parce que c'est un choix. Mais je peux l'être le jour et le lendemain. Ça veut dire que je ne me suis pas interdit de l'être. Parce que mentalement, j'ai une trentaine d'enfants parfois ici. Une trentaine ? Pas que je suis géniteur. Ah, d'accord. Mais donc, je gère le quotidien. Et mentalement, j'ai des dizaines de problèmes chaque jour et je les résous. C'est ça l'homme africain. Parce que la polygamie n'est pas là juste pour dire. C'est parce que les femmes aujourd'hui africaines veulent la faciliter. Elles ne veulent plus construire. Elles veulent consommer. Du coup, elles imposent des pressions supplémentaires aux hommes qui sont de moins en moins forts mentalement. Donc aujourd'hui, M. Niemé, quand vous parlez avec vous, vous savez que c'est un homme qui est mentalement équilibré et stable. Très bien. C'est vrai qu'on l'a vu penser quand son fils est décidé, mais sur cette question, il est fixe. Voilà, donc c'est pour cela qu'il réussit à gérer ses épouses. Ce n'est pas parce que c'est une question d'argent. Il n'a pas plus d'argent que ça, c'est parce qu'on le Cameroun. Nous lisons d'autres préoccupations. C'est une quériale de messages. Bonjour à vous au panel. Je voudrais par ce message passer mes salutations au grand professeur Dr Mbessé François, mon enseignant de grammaire normative à l'université de Yaoundé 1, William de Pucrébi. On reconnaît les gens ici. Vous avez des enseignements bizarres. La grammaire normative. Vous ne connaissez pas que le Dr Mbessé, vous enseignez les choses très compliquées. Non, mais en fait, vous savez que la société nous offre à avoir plusieurs casquettes et nous avons été formés dans plusieurs secteurs. Tout à fait. Parce que pour l'instant, vous brillez en coopération internationale. Nous sommes appelés dans plusieurs facultés et institutions où nous essayons d'apporter humblement de peu à l'édifice. Merci beaucoup. Bonjour, perfecto, le chouchou des nanas. Merci. Vous connaissez la suite ? La suite est que Bernardo mouffe. Je prends un autre verre d'eau. Bon retour sur ce plateau d'espace miné. C'est l'heure de la dénonciation. Une affaire de Bernardo. Parfait. Ici, j'ai été interpellé par certaines personnes qui travaillent pour des structures d'establishment commerciaux mais en charge de l'agroalimentaire. Et ces personnes dénonçaient l'esclavagisation qui est faite au sein de leurs entreprises. Donc, aujourd'hui, il est question de relever que, pour certains, leurs employeurs, leurs patrons, les déshumanisent dans le traitement quotidien. Il y a des privations de salaire, il y a des violences quotidiennes, il y a des pressions quand ce ne sont pas pour les jeunes des obligations de passer par le droit de cuissage. Donc, aujourd'hui, j'ai pensé soumettre aux démineurs ce cas pour qu'on essaie de comprendre ce qui se passe et d'apporter éventuellement des éléments de solution à ces personnes qui sont victimes de la prédation de leurs employeurs. Merci beaucoup, Bernardo. C'est vrai, dans certaines structures, vous avez même parlé également de ces filles qui travaillent dans certaines structures. Vous avez parlé peut-être des restaurants, des snacks, des boîtes de nuit. Il y a ce que vous avez donc appelé le droit de cuissage. Le patron pense que c'est la propriété privée. C'est la propriété privée. Et ils font d'elle ce qu'ils veulent. Ok, Dr Mbessé, pour votre commentaire. Oui, nous ne pouvons pas rester insensibles à ces dérives. Vous savez que notre principe a toujours été celui de la pleine liberté et même du respect du sacro-saint principe de la dignité humaine. Et j'ai toujours coutume de dire qu'on n'est pas humainement digne parce que l'autre vous octroie à la dignité. La dignité est un facteur inhérent à l'humanité. Et il est donc important de savoir que nous ne serons galvaudés ou enlevés ce que personne n'a donné à l'autre. C'est d'abord ce principe qui devrait nous conduire chaque fois que nous avons affaire à un autre être humain. Quelle que soit notre position et quelle que soit la vulnérabilité structurelle dans laquelle on peut se retrouver. cette vulnérabilité structurelle de l'un face à l'autre ne devrait pas être un principe ou une occasion qui permette un acharnement et une violence parce qu'en réalité il s'agit là d'abord avant d'être une violence physique d'une violence symbolique. Et cette violence symbolique est donc porteuse d'une négation de l'humanité de l'autre. et c'est pour cela que loin des philosophies il faut aller penser épuisé dans le tréfonds psychologique et psychique de ceux qui agissent ainsi. On a l'habitude de croire que le malade est seulement celui qui se retrouve à l'hôpital parce que c'est un problème biologique. Mais là nous sommes dans une maladie mentale profonde. Il faut le dire nous avons plein de psychopathes qui se baladent et croient qu'ils sont en santé au point où tout ce qu'ils font ils veulent l'ériger en or. Et il est important de savoir qu'à côté de nos lits d'hôpitaux il faut également des hôpitaux psychiatriques chez nous. Et ce n'est pas seulement un problème camerounais il faut le dire parce que j'ai également eu connaissance ces jours dans une approche comparative de la montée de ce type de comportement de ces violences et de ces abus qui tendent vers ce que mon ami et grand frère le professeur Nanguini a souvent appelé le rein de la paivocratie qui semble prendre corps au Cameroun mais qui en réalité est symptomatique également de la violence dans laquelle la société actuelle est en train de se boule qui est une conséquence du capitalisme libéral en réalité où l'homme n'est plus perçu dans sa dimension véritablement humaine et humanitaire mais l'homme est véritablement perçu comme une ressource d'ailleurs vous voyez quand on est dans une entreprise quelque part on dit les ressources et on met au même rang les ressources humaines les ressources matérielles les ressources donc en réalité on utilise on est dans la logique de l'utilisation de l'homme et à partir de là pour des fins de production mais quelle production et de la sacralisation c'est cela Alain Douc il y a des structures ici et que ici dehors lorsque vous passez en route vous admirez mais une fois à l'intérieur vous pleurez des véritables tortionnaires à la tête de ces entreprises ce sont des esclavagistes de notre genre ils traitent des individus comme du bétail et le docteur tout à l'heure faisait bien de le rappeler parce que les gens ne font pas attention à ce détail sémantique qu'on en arrive à appeler un homme une ressource on le met immédiatement au rond de chose c'est une chaudification il y a fondamentalement quelque chose d'abominable dans cette façon de procéder et donc philosophiquement par là on n'est pas étonné de constater donc sur les faits les gens traitent véritablement l'homme dans le système capitaliste comme s'il était une chose il y a une chaudification de l'être humain nous sommes dans un règne de la perversion des valeurs et de la déhumanisation de la personne humaine c'est à dire qu'on ne confère plus en réalité le sacré de la personne humaine et vous avez remarqué que vous avez cité les entreprises où on pourrait trouver ce genre de comportement mais je tiens à vous dire que c'est toutes des entreprises qui sont concernées oh peut-être pas toutes là vous êtes un peu excessif à divers niveaux non à Info TV ça ne se passe pas comme ça vous êtes sûr mais je n'en sais rien puisque c'est moi qui vous le dit ça ne se passe pas comme ça et si on ne prend pas des emplois comme du bétail du moins il y a il y a des entreprises où ceux qui ont investi de leur argent parce que dans le système capitaliste c'est ce qui compte tout à fait le capital apatrite se permet tous les droits quand quelqu'un a investi son argent il pense qu'en réalité le fait d'avoir investi cet argent l'argent en réalité vient suplanter les hommes tout à fait je tiens à dire aux gens qu'en réalité avec tout l'argent possible du monde il faudra quand même les hommes pour mettre en eux votre vision entrepreneuriale l'homme est sacré l'homme est au coeur de tout mais les gens ne comprennent pas ça et dans un pays tel que le nôtre où outre le fait que nous ayons déjà philosophiquement et sur le plan de la gouvernance orienté nos préoccupations dans le sens des vents de la mondialisation et du capitalisme nous avons aussi consacré désormais sur le plan spirituel des logiques occultes parce que c'est de ça qu'il est question les gens se sont déjà pervertis sur le plan de la spiritualité sur le plan de l'occultisme et on les amène dans les sphères en question à se déshumaniser et laissez-moi vous dire que quelqu'un qui s'est déshumanisé qui n'a plus de respect et qui n'accorde plus aucune dignité fondamentalement à sa propre personne n'en donnera pas à ses intérigots c'est de ça qu'il s'agit merci beaucoup Pierre Blériot Yemec nous parlons de certaines entreprises qui ne respectent donc pas leurs employés qui les torturent ils font subir à ses employés des comportements les plus inhumains pour les filles alors c'est la magie dans certaines entreprises surtout dans ce que nous appelons entre guillemets des petits métiers j'ai parlé tout à l'heure de ces filles qui servent dans des restaurants des snack bars des boîtes de nuit des supermarchés elles sont véritablement prises comme des moins que rien par certains de leurs patrons je sais pourquoi j'ai chuté par les supermarchés exactement en fait quand vous parlez de capitalisme vous les intellectuels vraiment ça ne s'applique pas au Cameroun il n'y a pas le capitalisme au Cameroun vous savez ce que c'est c'est les sectes du jour je vais vous expliquer les gens qui faisaient le con le FAMLA et autres étant cachés qui zombifiaient les gens le font en journée maintenant ah bon la plupart de ces entreprises sont des sectes du jour vous imaginez qu'un individu travaille de 6h à 6h le lendemain a un salaire de 50 000 à qui on affecte des pertes imaginatives dans le supermarché de 300 000 et à la fin c'est lui qui doit de l'argent au supermarché ça devient vraiment le con en journée vous appelez ça comment c'est le FAMLA c'est à dire cet employé là doit de l'argent au supermarché il a encore 6 mois à travailler dans ce supermarché gratuitement incroyable il doit partir des zones les plus reculées alors c'est le FAMLA c'est le con c'est les sociétés secrètes qui sont passées dans les pratiques du jour c'est ce qui se passe la corruption est dans vous n'avez pas un système économique il n'y a pas de capital la corruption est dans c'est pour ça que la corruption est dangereuse les gens croient qu'elle ne font du mal elle ne fait du mal qu'à quelques-uns ou qu'elle ne retire que l'argent le ministère du travail c'est comme ça qu'on l'appelle et de la sécurité sociale est-ce qu'il veille au traitement qui est appliqué aux travailleurs dans ce genre de secteur qu'est-ce qui se passe lorsque est-ce que les inspecteurs de travail font encore des salles inopinées mènent des enquêtes dans ce genre de secteur j'ai le sentiment que non nous ne sommes pas les seuls à vivre au Cameroun alors quand vous descendez et quand vous remettez votre enveloppe ça me fait penser au film au film chinois de l'époque avec les bruselés où il y avait une face cachée du travail vous voyez les travailleurs mais en pas qu'office le travail noir se faisait dans des conditions totalement inhumaines mais vous avez dit monsieur que ces gens n'ont plus de coeur non c'est pas de ça qu'il s'agit il y a des loups qui ont pris la bergérie depuis longtemps ils mangent les agneaux c'est ce qui se passe les loups mangent les agneaux nous sommes dans un système mondial de prédation c'est ce que nous vivons et dans des sociétés où le niveau de conscience sociale est encore bas les gens se livrent parfait Aïssi j'ai vu un patron dire à son employé de satisfaire sexuellement ses clients parce que ça faisait partie du travail incroyable mais vous imaginez attendez parfait Aïssi ne laissez pas votre femme travailler dans un hôtel au Cameroun ah bon dans un non dans la plupart de ces structures il y a des confusions c'est vrai que monsieur Doug disait que ça se fait un peu partout non je disais tout à l'heure qu'en réalité nous sommes sur la même longueur d'onde quand j'ai parlé tout à l'heure des cercles occultes où les gens vont dans ces endroits ils font un certain nombre de choses pour avoir justement cette richesse qui sera apparente aux yeux des hommes mais sauf que là-bas c'est sous certaines conditionnalités au nombre desquelles il y aura certaines qui seront déshumanisantes pour eux-mêmes donc lorsqu'ils sortent de là puisqu'ils se sont déjà déshumanisés eux-mêmes ils deviennent des êtres froids c'est-à-dire que lorsqu'ils viennent maintenant au devant des autres même dans leur façon d'administrer de gouverner de manager ils n'administrent rien c'est des négriers d'un autre genre c'est un moteur et lorsqu'on remet de l'argent entre les mains d'êtres bestiaux voilà ce qui se produit nous devons promouvoir la vertu parfois ici et moi je condamne le peuple camerounais de s'être laissé aller à l'admiration des contre-valeurs on admire simplement quelqu'un aujourd'hui parce qu'il a de l'argent pas parce qu'il a des valeurs et on a pris c'est pour cela que la course à l'argent Edouard Glissant parle du capital tout est devenu capital y compris l'être humain il est un capital parmi d'autres capitaux donc c'est regrettable j'en appelle au travail et au travail de veille du ministère du travail et de la sécurité sociale monsieur le ministre dites à vos collaborateurs de ne plus se limiter à prendre des enveloppes à l'entrée des services et de rentrer qu'ils aillent au bout de toutes les façons le ministre Grégoire Ouna qui apprécie beaucoup nos programmes je suis sûr qu'il est qui m'apprécie même voilà je trouve que je suis dur il y a même également son homme de main le brillant journaliste qui travaille à côté de lui le frère Bouga à qui nous disons aussi bonjour ce matin je lui dis bonjour son épouse et ma tante ah d'accord alors Sébastien Bernardo Basson Bernardo Basson on parle en rigolant mais je vous dis dans bon nombre de structures certains employés souffrent parfait ici la question est profonde elle se trouve à trois niveaux parmi les éléments de la déchéance entre guillemets de l'Afrique de la vie de l'Occident je repars d'un peu plus loin on a premièrement la question spirituelle et religieuse qui n'a pas été résolue on a la question éducative qui n'a pas été résolue et enfin la question financière et institutionnelle qui n'a pas été résolue il faut revenir au second point sur la question de la finance et d'institution parfait ici le modèle capitaliste n'est pas coextensif à la vision africaine des choses l'Africain est communautariste collectiviste associatif et donc pourquoi est-ce qu'il l'est parce que par essence le capitalisme est caractérisé par deux choses un son expansion il veut toujours se répandre parce qu'il faut prendre des énergies et des sources ailleurs deuxièmement par la violence le capitaliste est violent puisqu'il lui faut obtenir ce qui n'est pas à lui à la base si je veux aller prendre d'autres terres chez Haïti et qu'il me les refuse je deviens violent tu arraches et voilà pourquoi justement vous voyez que l'Occident qui est violent par essence s'est répandu dans le monde par son capitalisme et donc est venu être violent dans d'autres endroits où les Africains étaient civilisés et donc n'avaient pas préparé la guerre parce qu'eux ils voyaient autrui comme étant un frère autre chose et la plus importante c'est que dans le plan spirituel la gestion de l'énergie argent est très complexe puisque l'Afrique à la base n'a pas pensé l'argent sur le modèle actuel alors l'argent nous vient d'ailleurs l'argent est une modalité énergétique très importante qui initialement est infectée de négativité voilà pourquoi à chaque fois que quelqu'un passe de la pauvreté à l'opulence les premiers désirs qu'il manifeste sont pervers parce que M. Yemeke on en parlait il n'y a pas longtemps la semaine dernière dans sa voiture on en parlait je lui faisais remarque que l'énergie argent initialement est perversive voilà pourquoi autrui lorsqu'il gagne beaucoup d'argent spontanément manifeste substantiellement et de manière indistincte les premiers éléments de perversion d'inclinaison et donc ceux qui veulent être devenus riches ne le savent pas toujours mais pour beaucoup c'est pour montrer aux autres pour beaucoup c'est pour abuser de certains plaisirs l'abus est coextensif à l'argent parce que l'Africain n'a pas pensé à l'argent dans son développement initiatique maintenant aujourd'hui on a des personnes qui gèrent l'énergie argent et qui n'ont pas été éduquées à la gestion du pouvoir de l'énergie argent l'Africain n'est pas lié par le pouvoir d'une certaine façon voilà pourquoi je dis beaucoup abusent de leur pouvoir et donc de l'énergie argent donc Aïs aujourd'hui ce qu'il faut noter c'est que ces gens là sont pour beaucoup des sorciers du jour j'ai dit là où Yenek a dit ce qu'il a dit là je me suis senti parler en lui les sorciers du jour ce sont des sorciers du jour j'ai eu l'année dernière à faire affaire avec quelqu'un j'avais un établissement alimentaire il me reprochait de bien traiter mes employés j'en avais trois il me reprochait de bien traiter mes employés il estimait que leur payer le transport tous les soirs et leur donner leur salaire à date était pour moi l'occasion ou le moyen de les rendre paresseux quel ignominie quel inhumanisme donc parfois ici je dis ce sont des sorciers du jour mais qu'ils ignorent ce sont des malades mentaux et pour beaucoup des handicapés émotionnels parce que pour eux l'humanité n'a de sens que lorsqu'on peut faire du profit sur le dos sur la sueur et sur le sang de l'autre et cela est fondamentalement condamnable je peux citer les noms des établissements concernés par la dénonciation mais je ne le ferai pas parce que le but n'est pas de faire la mauvaise pub mais ce sont les supermarchés très souvent surtout les supermarchés c'est deux femmes de supermarchés qui m'ont abordé pour me le dire très souvent les supermarchés et les boulangeries ce sont des personnes qui font payer les boulangeries c'est inimaginable il y a une dame pour laquelle j'ai diligenté une affaire récemment dans un supermarché qui est basé à Bastos elle avait un contentieux et du coup elle m'a appelé comme conseil je l'ai accompagné son employeur une dame lui faisait payer non seulement les pertes mais aussi les surplus ça veut dire que si une cliente s'est même trompée et t'as payé plus qu'il n'en fallait il y a un excédent de 500 francs dans ton salaire on déduit encore ces salaires supplémentaires donc on lui faisait payer non seulement les pertes mais aussi et la policière du commissariat de Bastos la commissaire qui nous a reçu si elle me voit aujourd'hui c'est de quoi je parle on était un peu surpris de savoir comment vous faites payer à votre employé non seulement les pertes qui peuvent arriver ça arrive mais aussi les surplus et donc la dame elle m'appelait maître je lui dis madame vous êtes inhumaine vous êtes méchante et parfois je vais finir par là pardonnez-moi de le dire mais c'est une affaire qui est en grande partie communautaire parce qu'au Cameroun attention on est très télétrémaliste attention et là je t'ai fait au Cameroun c'est que ça arrive je n'irai pas loin vous avez travaillé à Vision 4 vous êtes à Info TV aujourd'hui vous voyez je ne dis pas que vos patrons sont sains mais dans la question au-delà de leur caractère sanguin ou de caractère lunatique dans la question du traitement de l'autre il y a plus un rapprochement il y a plus un trait humain qui est manifesté par vos employeurs ceux d'une autre communauté parfaite ici malheureusement sont des esclavagistes pour beaucoup et je sors par là merci de sortir par là nous n'avons plus de temps je dis ça en quelques secondes vous savez lorsqu'on parle du concept argent il faut entendre de façon générique moyens de paiement tout à fait et l'Afrique a toujours eu des moyens de paiement maintenant la philosophie du papier argent que nous avons dans le système capitaliste bah on peut passer des heures donc ce n'est pas qu'un papier non justement quand je dis papier argent non ceux qui ont conçu cette affaire vous appelez papier je ne refuse pas ce moyen ce moyen de paiement ce moyen de paiement justement relève d'une autre philosophie et même adossé arbitrairement sur rien du tout vous le savez très bien c'est la raison même de l'inflation que nous avons aujourd'hui il était formé quand même en sciences économiques je sais de quoi je parle maintenant j'aimerais dire n'accusons pas les nôtres sur la problématique des dérives et de la déliquescence au niveau des valeurs il y a toute une ingénierie sociale qui est mise en oeuvre pour que nous soyons en situation d'adulation de l'argent nous sommes dans le culte de l'argent le culte du capitalisme en réalité et on nous a subtilement mené à ça regardez les programmes regardez les modèles qu'on nous présente regardez même sur les réseaux sociaux parle de quelque chose de sérieux Bernard qui va t'écouter mais lorsque quelqu'un va faire le post où il a une jolie photo avec une grosse bagnole où je sais pas moi quoi se raconte une vie l'argent est le sexe voilà ça marche on va voir le nombre de followers qu'on aura là-bas de l'autre côté on nous a manipulés pour qu'on en arrive là et il y a une inversion de valeur non plus dans l'évolution mais dans l'involution on fait une régression c'est en fait de ça qu'il s'agit de toutes les façons ce qui restera important pour nos autres humains c'est surtout les valeurs les valeurs humaines l'argent est important mais ne peut pas remplacer tout simplement ces valeurs humaines je prends encore notre verre d'eau bon retour sur ce plateau je ne vous dirai pas ce qui a été relevé en off que d'expérience pour l'instant nous parlons d'autre chose je vous le disais naturellement en ouverture ce matin nous allons beaucoup disserter probablement même philosopher sur le vocable chance la chance est-elle déterminante pour un homme un homme avec petit H je commence par le docteur Mbc docteur Mbc vraiment on va d'abord définir les mots-clés c'est comme ça on faisait l'école primaire vous allez d'abord nous définir calmement la chance maintenant vous nous allons définir qu'est-ce qu'on dit pourquoi on peut dire à un moment donné qu'une chose est déterminante c'est quoi la chance même comme il y a une chanson devenue virale virale à chacun sa chance oh yo oh yeah docteur Mbc oui parfait tandis que t'es là de la chance c'est quoi la chance j'avoue que comme le disait un de mes étudiants lorsque vous avez posé la question des idées sont arrivées et au moment où je prends la parole je me pose encore des questions sur comment cerner ce vocable à cela ne tienne j'aimerais au delà des logiques étymologiques rentrer dans ma socioculture pour essayer de coller une réalité à ce terme là parce que quand on parle de chance le bantou il faut rester que je suis pense à certains éléments on parlera de mvwam on parlera de mvwam c'est ce qu'on dit chez nous les petits la chance est mvwam voilà et quand on parle de mvwam chez nous c'est maintenant que je peux essayer d'aller vers les autres langues pour dire que c'est un élément à deux tendances la première tendance c'est ce qui t'est donné et la deuxième tendance c'est ce que les conditions et l'environnement dans lequel tu évolues créent favorablement pour toi donc nous avons là un système d'ascenseur le premier au niveau de notre conscience de créer donc un être créé qui naît avec certaines prédispositions et cela participe de ce que on appellerait donc la chance et l'autre donc ça devient un don ce qui est donné et à partir de quoi à partir d'une conscience la conscience du créer donc nous sommes des créés nous nous reconnaissons comme tels et quand nous arrivons au monde nous arrivons avec des prédispositions qui se déclinent en un programme d'exécution qui donc c'est cela le deuxième élément donc c'est l'élément de l'environnement et là nous sommes dans les logiques constructivistes qui voudraient qu'il y ait des contingentes environnementales qui nous permettent de surfer sur certains éléments mieux que d'autres et deviennent donc des dotations factorielles c'est à dire des éléments sur lesquels nous pouvons compétir par rapport à un autre être qui est né dans un autre environnement par rapport à une autre socioculture et donc nous revenons dans cela pour dire que sur le plan philosophique également on peut considérer la chance comme cette succession de leviers qui ne dépendent pas de nous mais dont nous sommes des bénéficiaires et à partir de ce moment nous voyons donc une exigence de solidarité qui crée qui crée des conditions favorables au déploiement de certains il appartient donc pour faire émerger cette chance de voir d'abord identifier le potentiel de tout un chacun et reconnaître la diversité des autres en sachant donc quels sont les éléments qui peuvent nous permettre d'être la meilleure version de nous-mêmes et c'est à ce niveau qu'au bout du compte on peut donc parler de quelqu'un qui a réussi et quand on a réussi c'est qu'en réalité on a essayé de faire converger les prédispositions naturelles que nous avons vers les leviers de l'environnement dans lequel nous avons évolué et on devient donc un modèle peu importe les domaines mais on émerge parce qu'on jaillit n'est-ce pas et on croit d'une manière éducative et spirituelle et à partir de ce moment ceux qui vous regardent peuvent donc constater que vous êtes une particularité que vous sortez du lot et à partir de ce moment on peut dire de vous que vous êtes un être chanceux très bien merci vous avez vraiment parlé là comme un enseignant alors je vais passer la parole à Pierre Blériogne Pierre Blériogne la chance est-elle déterminante pour un homme je voudrais poser la question d'une autre manière dans la réussite d'un être humain est-ce que le facteur chance occupe une place de choix il faudrait d'abord savoir si la chance est ce que les gens croient qu'elle est oui je vais utiliser un concept philosophique et je vais ramener ça au terre à terre allons-y la chance est une fortuité inéluctable en fait c'est un oxymore c'est comme ça le mot chance a pour synonyme fortune fortuité inéluctable inévitable ça fait une antinomie non nous sommes comme pas comme nous sommes des êtres électrifiés nous attirons certaines choses en fonction des ions qui sont en nous exactement vous voyez donc si vous développez des ions négatifs vous attirerez ce que vous appellerez malchance si vous refusez d'assumer le mal qui est en vous pour l'extirper parce que nous sommes tous liés depuis nos parents c'est pour ça que vous avez l'impression que certaines familles sont maudites effectivement il y a des familles maudites les gens qui ont tué Martinez leur génération seront maudites pendant longtemps je vous dis les birois qui viennent de tuer l'enseignant il y a une malédiction du sang alors vous naissez donc avec un capital karmique que vous devez travailler quand vous traversez des difficultés si vous le traversez avec une certaine résilience et un certain effort de dépassement de soi vous finissez par accumuler des ions positifs et vous allez attirer certaines choses or qu'est-ce qui se passe souvent quand vous êtes en difficulté vous cherchez les voies de la facilité l'église vous cherchez les voies de la facilité vous voulez contourner la difficulté au lieu de l'affronter par la suite vous allez payer pour cela Albert Einstein disait le hasard favorise les esprits préparés et un grand homme d'église disait la chance c'est le nom que Dieu prend lorsqu'il veut se rendre anonyme vous recevez de la nature ce qui est prévu pour vous en temps et en heure réelle j'ai refusé qu'on écrive sur le programme des obsèques de mon fils il a combattu le bon combat on ne peut pas avoir combattu le bon combat avec 4 ans ça c'est clair non vous n'avez pas combattu il a achevé la course est-ce qu'il a achevé la course il a gagné la couronne la couronne de gloire mais je n'aime pas la parole mais la parole elle est certaine il faut prendre elle fait trop mal oui il faut prendre la peine je combattis le bon combat non il faut prendre la peine ce n'est pas la mort il faut prendre la peine de combattre le bon combat parfois ici quand vous et moi nous racontons aux plus jeunes docteur MBC ce par quoi nous sommes passés je ne connais pas particulièrement votre vie mais je sais aujourd'hui quand vous y êtes déjà les gens disent que tel est chanceux tel est quand on ne dit même pas pire quand on ne dit même pas pire vous allez développer des qualités humaines des qualités spirituelles en vous en évitant de racheter ce qui appartient à l'autre en évitant de marcher sur les sentiers des autres en ne pas jalousant en ne jalousant pas le bien qui arrive à autrui parce que votre heure quand elle arrivera si elle trouve que vous avez déployé votre énergie à jalouser ceux qui étaient à leur place vous ne recevrez pas votre part nous serons toujours ce que nous avons fabriqué et ça c'est de génération en génération les parents qui martyrisent les enfants des autres qui enlèvent les cerveaux des enfants des autres parce que ça se fait en Afrique attire suffisamment de malchance sur leur descendance je vais conclure en vous disant que mon grand-père est homonyme qui m'a fait son successeur avait un petit frère qui avait terrorisé toute la famille toute la famille pendant des années au point où ses frères fuyaient le village la chance que ces enfants ont aujourd'hui c'est qu'ils ont porté tout le karma de leur papa je ne vais pas vous dire ce qui leur arrive en public ici parce que c'est injurieux mais ils ont une malchance entre guillemets générationnelle pour tous les enfants merci beaucoup alors bernardo basson je prends un cliché vous avez un bonhomme qui a fait des études vraiment dans la souffrance il a reçu à avoir un master il a été au chômage pendant 5 ans il a déposé les dossiers un peu partout un jour il a encore déposé un dossier dans une grosse entreprise de la place et on l'appelle en lui disant qu'il faut venir passer le qu'on appelle ça l'entretien d'embauche l'entretien d'embauche et la personne même qui l'appelle lui dit il y a au téléphone que vraiment on a reçu ton CV nous pensons que c'est ce profil que nous recherchions que nous recherchions donc on vous attend le DRH vous attend demain à 9h le garçon s'habille normalement le matin il prend la voiture ou bien la moto mais à quelques minutes la moto fait l'accident il a un pied broyé il ne va plus aller on l'entretien d'embauche il est malade est-ce qu'on peut aussi mettre ça sur le coup de la malchance il a peut-être au cours de son trajet mais je ne veux pas être injurieux il a peut-être cultivé la peur le stress l'angoisse celui qui conduit la moto est-ce que le ciel avait appel l'angoisse le stress non je parle de celui qui est derrière parce que parfois ici tout à l'heure monsieur Yeneka a dit quelque chose vous avez vu j'ai applaudi il a commencé le propos par le même il a dit électrifié peut-être ce n'est pas le terme juste l'homme est magnétique comme le cosmos j'ai trois phrases que j'aime dire une qui me vient de mon grand frère il me dit qu'il avait lu quelque part que chance égale préparation plus opportunité vous vous préparez quand l'opportunité arrive vous la saisissez et on dit que vous êtes chanceux moi je dis souvent la vie a ses règles qui ne nous appartiennent pas parmi lesquelles les chrétiens ont donné aussi et vous recevez donc quelque part il y a le culte du don et de la réception parfait à ici notre vie je sors par là c'est ma troisième phrase ressemble à nos pensées oui vous l'avez dit je l'ai dit notre vie ressemble à nos pensées en majorité maintenant il y a des dettes karmiques qu'on importe qu'on remorque de nos parents et qui nous influent et même là encore Dieu a donné la possibilité aux hommes de se purifier de cela vous savez que moi je suis dans le boc de manière profonde il y a des bains de purification il y a des bains même entre guillemets aller laver le corps on disait enfant va te laver au village c'est pas mauvais on disait quand on est enfant qu'est-ce que les chrétiens font par le baptême parfait à ici c'est un bain de purification simplement mais le terme peut changer là on va dire baptême chez nous on dira dans le fond c'est la même chose mais pratiquer différemment le fond est le même qu'est-ce que je veux dire je veux dire par là que parfait à ici 1. quand on se développe il faut faire l'effort à un moment donné de se décharrer des dettes karmiques qu'on a importées de nos parents 2. il faut se rassurer de la nature de nos pensées parce que nos pensées sont créatrices et à partir de là le mec là dit mener une certaine vie pas être sain non parfait à ici aujourd'hui et moi j'aime dire j'aime le dire on a l'impression que les jeunes occidentaux sont évolués par rapport à ceux africains ce n'est pas encore le cas si vous y aviez été vous savez très bien qu'aujourd'hui les plus drogués sont en Europe ceux qui se suicident le plus sont en Europe les plus violents sont aux Etats-Unis ça veut dire quelque part leurs pensées quotidiennes sont essentiellement négatives ils ont la chance que leur société a mis en place des petits jobs et même ces jobs là ne la garantissent pas un quotidien équilibré donc parfait à ici la chance est déterminante dans la mesure où on est conscient de ce qu'on crée et on provoque la chance on la provoque parce que nous irradions parce que nous magnétisons parfait à ici lorsque j'étais beaucoup plus jeune si vous parlez de moi-même c'est pas toujours bien j'avais deux presseurs caractéristiques j'étais très avare et j'étais vous pensez que vous avez beaucoup changé profondément et j'étais on va attendre le voir et puis dit profondément et j'étais très heureux et au quotidien le chien me poursuivait toujours la mère poule me poursuivait toujours et mes frères arrachaient mes beignets quand j'étais beaucoup plus jeune et après des choses se sont passées il y a eu des mutations aujourd'hui mes frères ne me le disent pas ils sont fiers de l'homme j'ai d'abord des valeurs solides et structurées je ne me plains pas je sais que ça va aller même quand c'est dur ça va aller ce qui fait qu'au quotidien j'ai des énergies toujours positives que je balais et par conséquent j'ai beaucoup d'acquis donc ma vie ressemble à mes pensées et cette phrase beaucoup doivent la garder dans leur forêt merci beaucoup oui en quelques secondes Alain Doug n'est pas la poule au décor quand j'allais me marier ma mère m'a dit n'épouse pas une femme pauvre je vous le dis incroyable nous nous sommes de famille modeste plus la pauvreté ça donnera la pauvreté j'ai dit à ma mère je serai riche moi j'ai toujours pensé que je serai riche on ne voyait pas comment moi-même je ne savais pas comment beaucoup trouvaient même que tu étais un blagueur le métier auquel j'aspirais et que j'ai pratiqué c'était l'enseignement et ça ne rend pas riche mais moi j'ai toujours pensé que je serai riche pour parler des pensées moi je me suis toujours vu riche je ne me suis pas vu pauvre donc ceux qui se voient pauvres qui parlent seront ces pauvres oui ils sont ils le sont même déjà quand ils se plaignent ils disent qu'ils ne savent pas mais je vendais du pain chargé avec une maîtrise en philosophie mais je disais en Vohada en Vohada et je disais que je serai riche la seule façon de draguer une fille pour moi était d'ajouter un peu plus de chocolat non c'était la corruption par le chocolat la corruption par le chocolat mais qu'est-ce que je pouvais proposer elle donnait ses 50 ans et moi je mettais le chocolat de 100 francs et c'est comme ça qu'elle pouvait me dire que tu charges bien moi je m'ai toujours chargé comme ça ok allez donc lorsque un enfant est il naît mais son père lui les ministres donc l'enfant son père il dit un ministre sans lui garantir rien un autre nain son père est cordonnier et ça ne m'a pas dit que celui dont le père ministre est chanceux et l'autre dont le père est cordonnier est naturellement mal chanceux voilà il y a un concours totalement aléatoire de circonstances dans un cas comme dans l'autre et pour lesquels les acteurs n'ont pas été consultés personne n'a été consulté pour être le fils d'un ministre pas du tout comme quelqu'un n'a pas été concerté ou consulté pour être le pire je ne sais pas le fils du dernier je ne sais pas des paysans des cutéreux ou je ne sais pas moi donc c'est de ça qu'il s'agit à ce niveau vous voyez que aucun de nous n'est engagé en quoi que ce soit dans le cas de figure alors pour pour comprendre en réalité ce que c'est que la chance c'est un concours de circonstances ça peut être favorable pour amener à ce que se produise un certain résultat mais est-ce que la chance en elle-même prise pour ce qu'elle est c'est-à-dire une contingence un allié est-ce qu'en réalité elle est déterminante pour permettre le succès c'est un élément qu'on pourrait prendre en compte vous savez vous savez par exemple s'il faut parler économiquement puisque la plupart du temps quand les gens parlent ici de la chance on invoque toujours le bien-être et notamment sur le plan matériel dans un contexte d'une économie et des réalités totalement capitalisées on n'a pas échappé tout à l'heure vous avez écouté l'intervention du grand faible d'Iriot qui a dit que lui il a toujours pensé qu'il serait riche mais je tiens la pauvreté c'est la chance non justement je suis en train d'expliquer ta pensée pour dire que pendant qu'on considère notamment et spécifiquement la chance dans la perspective n'est-ce pas de gratification matérielle et économique n'oublions pas quand même que c'est 0,001% de la population mondiale qui possède plus de 66% de la richesse de cette terre vous allez donc voir qu'en termes de chance on ne pourrait pas dire qu'il y a une certaine équité une certaine égalité pour que tout le monde le plus aisément possible accède à un certain bien-être sur le plan matériel ça c'est déjà à prendre en considération bien maintenant vous allez voir que la chance peut être interpellée il y a des situations des contextes avec un certain nombre de réalités et de facteurs qui peuvent être favorables en réalité à la réussite vous savez que par exemple nous sommes en situation de crise économique mondiale sur le moment tout est rouge dans le plus clair des économies vous pourrez dans un tel contexte avoir la plus brillante des idées entrepreneuriales mais vous pourriez être confronté aux réalités conjoncturelles qui fait que les opportunités les chances qui auraient pu être les vôtres d'avoir le plus facilement accès je ne sais pas moi à un crédit ou au succès ne sont plus réunis puisque nous sommes dans une économie de consommation pour un marché pour réussir dans un marché il faudrait aussi un certain niveau de consommation donc on peut interpeller ce genre de facteur pour dire que la chance aussi elle a un rôle à jouer notamment dans l'exemple que tu as pris tout à l'heure grand préfecto tu vois bien que le fils du ministre il pourra fréquenter un certain type d'institution académique scolaire qui le prédispose déjà vous savez qu'il y a des écoles ici on sait que dès qu'on les fait on ne peut pas chômer vous le savez on sait que n'importe qui n'y va pas est-ce qu'on va à Harvard on va à Yale on va à Princeton pour chômer non on sait que dès que vous avez fait ces écoles vous êtes partie de l'élite mondiale et vous faites partie de l'élite des Etats-Unis et on devra vous retrouver dans tous les postes stratégiques non c'est pas moi qui le dis je n'invente pas c'est comme ça c'est comme ça que ça fonctionne donc à ce niveau là on pourra dire c'est le qui nous gouverne était le fils d'un catéchiste ben justement c'était c'était les ministres que nous avons sont des petits-fils attention sauf que le fils du catéchiste le fils du catéchiste a eu une éducation de qualité pour cette époque dans un système qui est le système politico-religieux dominant de cette planète faites attention parce que c'est ça qu'on n'interpelle pas et qu'on ne le prend pas en compte lorsqu'on parle du fils du catéchiste relevé aussi qu'il a été conditionné qu'il a été formé dans ce créneau là et le système catholique dites-le vous bien il forme il forme je serais peut-être violent mais si vous continuez de raisonner comme ça vous n'allez pas attirer les bonnes choses vers vous au moins j'ai encore la parole je n'ai pas chupé je vous en disais je suis très intéressant parce qu'en fait vous avez souligné la période de crise les économistes que vous êtes je vais vous dire que c'est en période de crise qu'on produit le plus grand nombre de riches oui parce que ce sont les crises qui créent les opportunités il faut ne jamais faire un calcul un calcul mathématicien ou mathématique si vous voulez attirer l'énergie positive ne regardez pas le nombre de personnes qui vont concourir parfois ici quand vous êtes allé faire le concours de l'estique si vous aviez compté le nombre de camarades qui étaient tenus là ils étaient nombreux vous seriez rentrés parce que votre père n'avait pas un carnet d'adresse du tout d'accord votre fils risque de ne pas avoir la même chance que vous alors que vous vous avez un grand carnet d'adresse chacun construit sa propre mentalité donc moi je n'étais pas en train de remettre en question la mentalité du succès j'ai interpellé pour voir jusqu'à quel niveau la chance peut intervenir dans le succès et quelles sont les limites dans l'interpellation ou l'invocation de la chance elle n'a pas de limite non c'est pour ça qu'elle a la chance non la chance elle n'a pas de limite je vais m'expliquer je vais m'expliquer par exemple aujourd'hui prenons prenons un peu la scène économique mondiale prenez le nom de milliardaire qu'il y a vous comprenez ça s'est même encore posé aujourd'hui même en France vous savez comment évolue par exemple la richesse de Bernard Arnaud aujourd'hui non posé le problème le problème c'est le problème c'est à dire que c'est une c'est un accroissement totalement inconcevable de la richesse vous comprenez donc vous vous voyez le jardin il n'est pas il réduit la richesse pour avoir beaucoup d'argent non justement c'est 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 je voudrais dire que même dans le système de gouvernance internationale aujourd'hui on cesse d'évaluer le développement des pays en fonction du PNB du PIB on parle aujourd'hui de l'indice de développement humain ça veut dire que nous partons du côté du quantitatif vers le qualitatif parce que le quantitatif a montré ses limites et donc quand nous voulons faire ces analyses il est important que nous soyons également basés sur ces valeurs parce que nous parlons d'axiologie nous allons lire quelques messages c'est quelqu'un qu'on devient il faut le noter bonjour le panel parfait franchement votre sujet me concerne actuellement je travaille dans un hôtel où l'ensemble du personnel ne bénéficie d'aucun droit de travail contrat assurance santé et vie les argent de la CNP les agents de la CNPS viennent même souvent chez nous voir dans quelles conditions nous pouvons être régularisés mais il y a toujours la barbe qu'on mouille je suis dans cet établissement ça fait déjà 4 ans aujourd'hui d'autres 6-7 ans j'avoue quand même que les salaires passent régulièrement mais nous voulons la sécurité et confiance de l'établissement désolé parfait mais je ne peux signer le grand blériot la sagesse tu m'inspires et parfait ta vantardise te va très bien je me suis encore vanté parfait parfait il faudrait dire qu'ici il faut savoir s'attirer sa chance et concrètement dans chacune de nos vies c'est à dire que c'est dire en d'autres mots ce que le grand blériot dit ce qu'ils ont tous dit c'est à dire ce savoir se définir des objectifs dans la vie et se donner les moyens de les réaliser des objectifs spécifiques des objectifs mesurables des objectifs atteignables réalisées et temporelles bonjour parfait vous êtes très édifiant chaque jour parlant de chance elle existe de manière naturelle mais en réalité les vrais hommes créent leur propre chance excellent ce semaine à vous c'est tonigna qui nous envoie le message autre message ce jour perfecto la chance est fanatique en ce qui concerne la dénonciation ces genres d'employeur là me bimocope s'il vous plaît perfecto expliquez-moi ce propos je n'arrive pas à me séparer de ce propos à chaque fois que je vois une exagération peut-être c'est une manière pour moi de rendre hommage à martinez zogo oh là là abouakarè d'amour de la ville de gawa abouakarè vous voulez connaître quoi mais bimocope abouakarè laissez-moi faire mon émission bonjour le panel s'il te plaît dites à votre confrère qu'en gestion la perte ou le surplus est une faute quand il y a surplus on considère que tu arnaques la clientèle merci francis depuis la vallée l'oncaque autre message de ce jour alors bonjour parfait et ton panel vivement que je suis soit fait pour le prof assassiné hier par un élément du beer bonjour parfait depuis deux semaines tu ne lis pas mes sms la jalousie va te tuer SOS tonton blériot la jalousie existe aussi qu'est-ce que tu veux alors chacun aura exactement 30 secondes parlant de chance il commence par Bernardo Basson qu'est-ce que nous disons qu'est-ce que nous retenons la chance est-elle déterminante pour un homme ou alors comme quelqu'un vient de nous dire c'est chacun qui se donne les conditions d'avoir une opportunité dans la vie oui il y a des circonstances qui arrivent et qui peuvent être taxées de chance ou pas mais j'ai deux phrases la première notre vie ressemble à nos pensées la seconde le succès c'est pas quelque chose au pluriel qu'on obtient c'est quelqu'un qu'on devient très bien docteur Mbesse pour ces enfants à un moment donné qui se morfondent après avoir beaucoup cherché un emploi après avoir cherché un positionnement après avoir cherché un mariage pour certaines filles et qui se tombent dans une espèce entre guillemets de résilience en disant je pense que je n'ai pas de chance dans ma vie qu'est-ce que vous leur dites non je leur dis simplement de changer de logiciel parce qu'en réalité chaque homme chaque humain est doté d'un talent chaque humain est doté d'un talent il suffit de se regarder soi-même c'est-à-dire un dispositif où vous regardez vous-même pour vous découvrir et savoir donc pour lire ce que vous avez reçu comme talent et donc je voudrais leur dire de ne pas chercher à être l'autre de chercher à être la meilleure version de soi-même et on verra que nous sommes là sur les ondes qui irradient cette chance il ne faudrait pas chercher à être l'autre mais il faudrait chercher à être la meilleure version de soi-même merci j'ai retenu Alain Duc la chance tu considères toi en même temps chanceux ou malchanceux dans ta vie non je suis chanceux la chance c'est la compétence parce que je suis foncièrement quelqu'un de compétent la chance c'est savoir le corps s'est dit gras non mais c'est donc ça la chance en réalité ne pas vous sous-estimer et ne pas non plus avoir une trop haute opinion de vous avoir la bonne opinion de vous donc je dis la chance c'est la compétence la chance c'est savoir se rendre indispensable la chance c'est le travail et Thomas Edison disait le génie en réalité c'est 90% de transpiration et de transpiration voilà et de transpiration vous voyez donc que la transpiration elle même elle est elle est tout ce qui constitue en réalité donc le génie donc il faut savoir travailler dans son génie c'est se mettre dans l'effort et je disais donc tout à l'heure on dit toujours dans la vie pour attirer la chance pour atteindre ses objectifs savoir les définir de façon smart c'est compris voilà Pierre Blérion il y a un mec à chacun sa chance confie à ton homme intérieur les moyens de réaliser tes dessins construis-le de telle sorte que le reflet le beau reflet de l'intérieur irradie l'homme extérieur si vous êtes une mauvaise personne même si on vous met au perchoir vous tomberez vous tomberez si vous avez bâti sur des ossements humains votre fortune s'y brandera si vous avez acquis par la rapine vous bêderez il faut devenir il faut être foncièrement une bonne personne et il faut y travailler constamment si vous ne si vous semblez n'avoir pas récolté vous avez à magasiner pour les générations c'est pour cela qu'il y en a qui profitent des bons enceintes qu'ils ont eus merci il y en a qui profitent aussi qui subissent les mauvais enceintes qu'ils ont eus ceux qui ont tué c'est vrai que l'émission est actuellement achevée mais cette question me semble fondamentale Pierre Blériot si vous êtes l'office d'un monsieur qui était méchant cruel il tuait les gens il vendait les ossements humains ainsi de suite vous êtes son fils vous n'avez jamais rien fait de cet acabit est-ce que d'une manière ou d'une autre vous pouvez payer non vous allez payer jusqu'à un certain temps qui nécessite que vous fassiez des rides de sanation est-ce qu'on peut donc faire des rides de purification pour ce genre d'enfant oui c'est applicatoire je les appelle rides de sanation il faut le faire mais il est très difficile oui qu'un tel individu existe je n'ai pas dit qu'il n'existe pas en général les pères mangent les raisins verts et les dents des enfants sont agacées merci à bernardo basson à éviter permanent qui était là ce matin on dira merci à notre frère et ami docteur françois désiré mbesse ancien d'université politologue qui est également venu nous dit bonjour merci à alain douc il était journaliste il était aussi de passage notre consultant permanent reste Pierre Blurion le digne fils de Beaumierbel dans quelques minutes vous allez retrouver le journal la mi-journée à 12h35 vous retrouverez les amazones avec les plus belles filles de la terre à 19h le journal en anglais ne raté surtout pas à 21h le journal en français nous sommes mardi vous aurez à partir de 21h un débat en langue anglaise avec madame Iluga la rediffusion de ce programme c'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci que faites vous encore ailleurs ?